L'histoire commence, et il est expliqué que cela fait trois ans depuis que le seigneur démon Théraxon a envahi Avalon. Quatre nations sont tombées, et le seigneur démon contrôle la moitié du continent. Cependant, les dieux ne les ont pas abandonnés, car une fille nommée Routiragnazon est apparue, portant la bénédiction du héros. La scène coupe alors à un aventurier nommé Red qui cueille des herbes dans les montagnes, et il déclare que c'est la région frontalière de Zoltan. Au nord et à l'est se trouve le mur à la fin du monde, et une vaste chaîne de montagnes inexplorées, et le reste est entouré de marais. Cela rend cet endroit difficile d'accès et sans valeur stratégique, et en raison de cela, le développement a avancé à pas de tortue. La scène coupe ensuite à Red remettant les herbes qu'il a récoltées à la réceptionniste de la guilde, et elle lui donne la récompense pour la quête qui s'élève à 130 périls. Red remercie la réceptionniste Meugria pour cela, et un aventurier nommé Oliver demande ensuite à Red s'il ne se lasse jamais de cueillir des herbes. Il dit que Red devrait au moins avoir une meilleure arme que cette épée en bronze, et Red mentionne qu'une épée ne lui importe pas, car son rêve est d'ouvrir une apothicairie, et il part. Red pense alors qu'il n'y a qu'un seul problème avec son rêve, et il mentionne qu'il n'a pas assez d'argent pour ouvrir une boutique. Un enfant nommé Tanta arrive alors, et Red lui demande où il va. Tanta mentionne qu'il va apporter le déjeuner à son père, Gonze, et il dit que Gonze lui a dit qu'il ferait un bon charpentier un jour. Il mentionne qu'il n'a pas encore compris quel genre de bénédiction il a, mais qu'il va être charpentier et construire une boutique pour Red. Tanta part ensuite, et Red explique que toutes les choses vivantes ont des bénédictions. Elles leur sont données par Dieu pour guider la vie des gens et leur donner de la force. Les bénédictions confèrent des pouvoirs appelés compétences, et les gens choisissent leur profession en fonction de leurs compétences. La scène coupe ensuite à Red dans une chambre d'une auberge, et il se souvient de son passé. En voyant son passé, nous découvrons que Red était membre du groupe du héros, et un jour le mage du groupe nommé Arl a invité à le voir, et il lui a demandé de briser une barrière qu'il avait créée, en utilisant une épée Ambrose. Red a essayé de briser la barrière, mais il n'a pas pu le faire. Arl lui a dit que Red n'est d'aucune utilité pour le groupe du héros s'il ne peut même pas briser une barrière aussi simple que celle-ci, et Red a mentionné qu'il pourrait facilement briser la barrière s'il utilisait plutôt Thunderwalker à la place de cette épée Ambrose. Arl a mentionné que ce serait le pouvoir de Thunderwalker et non le sien, et il a déclaré qu'il n'est qu'un fardeau pour eux, car le héros a dû le protéger lors de leur dernière mission. Il a mentionné que Gideon a la bénédiction du guide, et son rôle est de guider et protéger le héros au début de son voyage. Depuis le jour où il est né, il était aussi redoutable qu'un chevalier vétéran, et il a rempli son rôle admirablement, mais ils n'ont plus besoin de lui. Maintenant, tous les membres du groupe du héros sont plus forts que lui, et il déclare qu'il sait que le héros n'abandonnera pas un camarade, donc elle ne demandera jamais à Gideon de partir. Il devrait démissionner de lui-même, donc il ne sera plus un fardeau pour sa sœur, le héros. Gideon a mentionné qu'il est le second en commandement des chevaliers de Bahamut, et ce serait une honte pour leur honneur s'il retournait à l'ordre après avoir été qualifié de fardeau, et il demande à Ar de dire aux autres qu'il est allé explorer et l'armée du seigneur démon et qu'il n'est jamais revenu. Ar a accepté de soutenir l'histoire de Gideon, et il a demandé à Gideon de laisser son équipement derrière lui avant de partir, car son équipement a été acquis par le groupe du héros. Red mentionne que c'est à ce moment-là qu'il a changé de nom de Gideon et est venu à Zoltan. Il pense qu'Ar avait raison et que sa sœur Routy est mieux sans lui, car elle est plus forte que lui. Il pense qu'il est satisfait de sa nouvelle vie, et il s'endort. La scène coupe ensuite à Red cueillant à nouveau des herbes, le lendemain, et il mentionne que sa bénédiction n'a aucune compétence innée, mais qu'elle a de nombreuses compétences communes que n'importe qui pourrait obtenir. La compétence de survie en est une, et elle l'empêche de se perdre dans les étendues montagneuses, et d'identifier la plupart des plantes médicinales. Un holbert essaie alors d'attaquer Red, mais Red l'évite, et il pense qu'il devrait le laisser tranquille, car il n'est plus dans le groupe du héros. La scène coupe ensuite à Red revenant au village, et Meugria est contente de le voir en bonne santé. Red découvre que cette agitation est due à l'holbert qu'il vient de voir, et un aventurier de rang bénommé Albert lui parle alors. Il demande à Red de lui montrer un peu de respect car il n'est que de randais, et il déclare qu'il veut que Red guide son groupe à travers les montagnes pour trouver et tuer l'holbert. Red refuse son offre, et Albert lui demande de reconsidérer car c'est sa chance d'améliorer son rang, mais Red mentionne qu'il n'en a rien à faire, car il prévoit d'ouvrir une apothécairie. Albert laisse ensuite Red tranquille car il est agacé par lui, et Red pense qu'il ne peut pas risquer de révéler son passé sous aucun prétexte. La scène coupe ensuite à Red disant qu'il n'a fait que 90 périls aujourd'hui, et il mentionne qu'à ce rythme, il lui faudra 6 mois pour ouvrir une boutique. Gons vient alors dans sa chambre, et il dit à Red que Tanta a de la fièvre, et le médecin dit qu'il a l'œil blanc. Ensuite, Red se rencontre chez Tanta, parle au médecin, et découvre que Tanta a vraiment les symptômes de l'œil blanc. Il déclare qu'il y a un risque de cécité s'il n'est pas traité dans les 24 heures, et il mentionne qu'ils auront besoin du bon médicament avant cela. Le médecin nommé Newman déclare qu'ils sont à court de médicaments en raison des grandes épidémies de fièvre des gobelins et d'œil blanc le mois dernier, et Red mentionne qu'ils auront besoin d'aiguilles à 100 pour traiter cela. Il déclare qu'il pourrait les trouver dans les montagnes, mais qu'elles sont interdites en raison de l'holbert, et la guide des aventuriers pourrait l'expulser s'il découvre qu'il est allé là-bas. Gons implore alors Red d'aller dans les montagnes pour obtenir ses aiguilles à 100, et il mentionne qu'il lui donnera tout ce qu'il demande en récompense. Red pense qu'il aimerait éviter cela, mais il n'a pas le choix, et il déclare qu'il prendra cela comme un ami plutôt que comme un aventurier, et il demande à Gons de se taire à ce sujet. Red se rend ensuite dans les montagnes en utilisant sa compétence de vitesse éclair, et il remarque que la zone où se trouvent les aiguilles à 100 est en feu. Il ne peut pas croire que le groupe d'Albert ait utilisé la magie du feu dans une forêt, et il se mouille avec de l'eau pour entrer dans le feu. Il ramasse les aiguilles à 100, et l'holbert vient alors. Il essaie d'attaquer Red, mais Red le bête d'un seul coup, et il part. Le groupe d'Albert arrive alors, et il pense que leurs attaques ont tué l'holbert, mais Albert remarque que quelque chose cloche ici. De retour au village, Red administre le médicament, et nous voyons que Tanta est en voie de guérison complète. Gons remercie Red pour cela, et Newman mentionne que les médecins de Zoltan seraient ravis d'avoir quelqu'un d'aussi capable que Red ouvrir une apothicairie ici, et il demande à Red de le prévenir quand il ouvrira sa boutique. Red quitte alors la maison de Tanta, et il ne peut pas croire qu'après avoir tout fait ce qu'il a pu, il n'a réussi à rassembler qu'un seul sac d'aiguilles à 100. Il déclare que c'est pourquoi il a été renvoyé, et Gons vient alors en courant après lui. Il remercie Red une fois de plus, et il déclare qu'il lui sera éternellement reconnaissant. Red mentionne qu'il devrait parler de sa récompense pendant que le sujet est encore frais, et il dit à Gons ce qu'il veut. Quatre mois plus tard, nous voyons un aventurier nommé Rie rapporté à la guilde, et elle remarque que Meugria est bien habillée. Meugria lui dit qu'elle a été invitée à la célébration d'un ami, et elle explique que son ami a ouvert une nouvelle apothicairie, et elle parle davantage de Red. Entendre parler de lui pique l'intérêt de Rie, et la scène coupe à Red remerciant Gons de lui avoir fait cette boutique. Il explique que c'est la récompense qu'il a demandé à Gons, et il mentionne qu'il a payé les matériaux de construction, et Gons l'a construit gratuitement. Red entend alors des aventuriers parler du groupe du héros ayant vaincu les forces de Gandor, et il pense qu'ils doivent se débrouiller mieux sans lui. Red porte alors un toast à l'ouverture de sa boutique, et il célèbre tous. Ensuite, nous voyons qu'il fait un jour plus vieux, et la boutique de Red est complètement vide. Il pense que ses concoctions vont expirer à ce rythme, et Rie arrive, et nous voyons qu'ils se connaissent tous les deux. Red explique que le nom complet de Rie est Risley de Logervia, et elle est une aventurière de Rambé à Zoltan, mais elle est en réalité la deuxième princesse du duché de Logervia, une puissance militaire majeure. Red lui demande ensuite ce qu'elle fait ici dans les Bounis, et Rie explique que certaines personnes la favorisaient pour le trône plutôt que le prince héritier, donc elle s'est enfuie ici avant que la bataille pour la succession ne déchire leur famille. Rie demande ensuite à Red pourquoi il est là, et Red lui raconte son histoire. Rie se met en colère pour lui en entendant cela, et elle mentionne que Red n'était pas un fardeau. Elle déclare qu'il a fait de son mieux pour assurer le succès du groupe, et Red lui demande de se calmer, et il mentionne qu'il ne mettrait ses amis en danger que s'il restait, donc c'était mieux qu'il parte. Rie se demande si le groupe va bien sans lui, et Red déclare qu'ils doivent l'être, car ils ont vaincu Gandor, l'un des quatre rois célestes de l'armée du seigneur démon. Red sert alors une tasse de thé à Rie, et Rie aime le thé. Elle mentionne que c'est meilleur que le thé de la cour, et Red déclare qu'il n'est rien comparé à quelqu'un avec la bénédiction d'un chef. Rie mentionne que cela pourrait avoir bon goût parce que Red l'a fait pour elle, et cela les rend tous les deux embarrassés. Red explique ensuite qu'il a rencontré Rie il y a plusieurs années, dans le duché de Logervia, et nous voyons qu'à l'époque, Red avait une réunion de stratégie avec son groupe dans une taverne, quand un homme a essayé de flirter avec Rie, qui était vêtu de noir, mais Rie a fait fuir l'homme avec ses compétences avant qu'il ne puisse lui mettre la main dessus. Elle a alors révélé son identité, et elle a mentionné que le duché de Logervia n'a pas besoin de l'aide du héros pour vaincre l'armée du seigneur des mondes. Red mentionne que Rie n'était pas honnête avec elle-même à l'époque, et Rie déclare qu'elle était honnête parfois, comme lorsqu'ils ont fait du repérage dans le village de Montagne ensemble. Red se souvient alors qu'à ce moment-là, le groupe du héros n'avait pas pu recueillir d'informations sur l'ennemi, et Rie avait mentionné qu'elle serait heureuse de partager les rapports de son enquête avec lui s'il la suppliait gentiment. Red l'a supplié sans hésiter, et cela a surpris Rie, mais Red a mentionné que c'est un petit prix à payer pour sauver Logervia. Rie a ensuite partagé les rapports de son enquête avec lui, et après avoir parlé de son rapport, ils ont découvert que l'armée du seigneur démon travaillait dans l'ombre à Logervia, et Red a suggéré qu'ils devraient travailler ensemble sur celui-ci. Rie a rejeté cette idée, et elle a mentionné que Logervia n'avait pas besoin de l'aide du groupe du héros car ils avaient déjà repoussé deux fois l'armée du seigneur démon. Red a quand même essayé de la convaincre, mais Rie est restée fidèle à sa parole. Red a ensuite partagé quelques-uns de ses cookies avec Rie, car ils étaient tous sous rationnement ces derniers temps, et Rie aime ses cookies. Elle a découvert que Red les avait faits lui-même, et Red a mentionné qu'il en avait assez de manger des aliments salés, alors il a appris à cuisiner. Rie était d'accord avec lui, et elle mentionne qu'elle était honnête avec elle-même à l'époque. Red lui rappelle alors le moment où ils ont uni leur force, et nous voyons que même si Rie reconnaissait les compétences de Red à l'époque, elle refusait de le dire à haute voix, et elle agissait comme une tsindère. Red pense alors que Rie n'était vraiment pas honnête avec elle-même jusqu'à leur affrontement avec Shisa en Dao, mais le résultat de cette bataille n'était rien à célébrer. Nous voyons qu'à cette époque, le duché de Logervia était à court de provision, en raison de la guerre prolongée avec les démons, et Rie mentionnait que leur ennemi était dans la même situation. Elle a suggéré qu'il devrait attaquer la forteresse où les démons gardent leurs provisions, pendant que leur force principale les distrait, et elle a déclaré qu'elle mènerait cette mission elle-même avec quelques autres aventuriers. Les ministres étaient contre l'idée d'envoyer une princesse dans le territoire ennemi, mais le capitaine de la garde, et le maître de Rie dans l'entraînement à l'épée nommée Gayus ont accepté son plan, et le groupe du héros a également tenté de donner un coup de main, mais on leur a demandé de rester en arrière et de protéger la capitale. Plus tard, Rie a été vaincue par l'armée du seigneur démon, et elle a découvert que Shisa en Dao avait tué son maître et pris sa forme pour guider Rie ici. Elle a été acculée par Shisa en Dao, et il voulait écraser les espoirs du peuple de Logervia en tuant Rie, leur héroïne bien aimée, mais Jidéon est venu à son secours à temps, et Rie lui a demandé ce qu'il faisait ici. Il lui a dit qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, alors il est venu vérifier. Ils ont combattu Shisa en Dao ensemble pour gagner du temps pour que Ruti arrive là-bas, et Ruti a alors tué Shisa en Dao facilement après son arrivée. Rie a ensuite remarqué que les aventuriers qu'elle avait amené avec elle étaient tous morts, et à partir de ce moment-là, elle a cessé d'assister au conseil de guerre. Rie est venu lui parler de cela, et il lui a dit qu'il ne la ferait pas combattre si elle ne le voulait pas, mais il pense qu'elle veut combattre, mais elle est accablée de chagrin pour le moment. Rie lui a dit qu'elle avait peur de perdre d'autres personnes chères à son cœur, et Ried lui a parlé de leurs plans en cours. Il a mentionné qu'ils allaient convoquer des renforts en traversant les bois ensorcelés impassables, et il lui a dit qu'il avait un camarade nommé Yaradrala qui pouvait les guider hors des bois avec sa bénédiction. Rie lui a dit qu'elle lui laisserait le reste, et Ried a mentionné que Rie devait se joindre à lui dans cette quête où les gens de Logervia ne se souviendraient que d'aujourd'hui, comme le jour où ils ont perdu leur grand capitaine de la garde royale. Ce souvenir amer restera dans leur cœur même après la défaite de l'armée du seigneur démon, et il lui a dit qu'elle était l'une de ses camarades, et la camarade du héros aussi. Cette guerre n'est pas pour que le héros la gagne, elle doit être remportée par la volonté de Logervia de se battre, où ils ne vont jamais repousser l'armée du seigneur démon s'ils reviennent après que le héros soit parti. Ried mentionne qu'après cela, Rie a retrouvé sa volonté de se battre, et l'armée du seigneur démon a été vaincue. Ried demande ensuite à Rie si elle a faim, et Rie déclare qu'elle a faim, et Ried prépare quelque chose pour eux deux. Rie demande ensuite à Ried si elle peut travailler ici avec lui, et Ried déclare qu'il vient d'ouvrir la boutique donc il ne peut pas se permettre d'embaucher quelqu'un, car les affaires sont lentes. Rie mentionne que ce serait une corvée pour Ried de fermer la boutique à chaque fois qu'il va chercher des herbes, et Ried déclare qu'elle a raison, mais il n'a pas beaucoup de clients. Rie déclare que son entreprise va se développer, et elle lui demande s'il a des concoctions qui ne peuvent être trouvées qu'ici. Ried lui montre alors un analgésique et une potion de multiplication, qui peut augmenter le volume de n'importe quelle potion magique par cinq fois. Rie déclare que la potion de multiplication est une mauvaise idée, car elle fera baisser le marché, et Ried lui explique ensuite que cet analgésique est tout aussi efficace que l'actuel, mais il est moins addictif. Rie mentionne que les analgésiques nécessitent l'approbation des conseils de Zoltan, et voyant qu'il ne sait pas grand-chose sur la gestion d'une boutique, Ried accepte d'embaucher Rie. Les deux d'entre-dînent ensuite, et Rie déclare que la cuisine de Ried est excellente. Elle demande ensuite à Ried combien de l'il est là, et quand il prend son petit déjeuner, et Ried découvre que Rie va emménager avec lui. Ailleurs, R présente un nouveau membre nommé Tissé aux autres membres du groupe du héros, et il mentionne qu'elle est une assassine. Tissé présente également son animal de compagnie, une araignée nommée Monsieur Crowley-Wally, et les membres du groupe du héros se présentent comme Danan et Theodora. Le héros arrive alors, et elle se présente également, et elle mentionne que Tissé sera sous son commandement. Routy déclare alors qu'ils vont trouver l'arme que l'ancien seigneur démon a laissée derrière lui, et elle mentionne qu'ils partiront demain. Ried se réveille ensuite par terre, et il remarque que Rie dort sur son lit. La scène coupe alors à Rie descendant pour le petit déjeuner, et Ried lui demande si elle a bien dormi. Rie mentionne qu'elle n'est pas habituée à ce lit, et Ried déclare que ce n'est pas surprenant car il a obtenu ce lit pour une bouchée de pain. Ils prennent ensuite le petit déjeuner, et Rie mentionne qu'aujourd'hui elle va acheter un nouveau lit, et ensuite elle achètera quelques tableaux pour décorer la boutique, car l'art peut également influencer l'opinion de leurs clients sur leur magasin. Elle déclare qu'ils devront également demander au conseil de Zoltan d'approuver leur analgésique, et Ried lui dit de lui laisser les négociations. Rie parle ensuite de son salaire, et elle se contente d'un montant très bas, mais Ried est d'accord, car il ne veut pas la pousser, sinon elle pourrait insister pour travailler gratuitement. La scène coupe ensuite à Ried et Rie en ville, et Ried mentionne que Zoltan est un endroit où le héros n'est pas nécessaire, car il est très éloigné du monde. Ils se rendent ensuite chez un charpentier nommé Storm Thunder, et Storm Thunder est surpris d'apprendre que Ried et Rie ont commencé à vivre ensemble. Rie mentionne qu'elle est là pour acheter un lit, et elle essaie d'acheter un lit double, mais Ried lui demande de le faire simple, et elle est d'accord. Rie demande alors à Storm Thunder de livrer le lit, car il ne rentrera pas dans sa boîte d'objets, et elle quitte le magasin. Rie mentionne ensuite que les choses chez Storm Thunder sont vraiment bonnes, et Ried déclare que Storm Thunder a maximisé sa bénédiction d'artisan, donc c'est tout à fait naturel. Ried explique alors que leur Dieu, Demi, accorde une bénédiction divine à toutes les créatures vivantes à la naissance, et la lignée et l'éducation n'ont aucun impact sur la bénédiction accordée. Les orphelins des taudis ont reçu la bénédiction générale, et même les rois ont reçu la bénédiction de voleurs. Le succès de chacun dépend de sa capacité à augmenter ses bénédictions, et le seul moyen de les augmenter est de tuer des gens et des monstres qui ont une bénédiction. C'est pareil avec chaque bénédiction, qu'elle soit liée au combat ou non. A cause de cela, le monde est mûr de violence, et Ried remarque alors un enfant nommé Ademi en train de harceler Tanta, et il remarque qu'Ademi utilise sa compétence pour se battre. Il les arrête, et Ademi s'enfuit après avoir vu les compétences de Ried. Ried remarque ensuite que Tanta n'est pas gravement blessé, et Tanta présente son ami à la Ried, et Ried remarque que son genou est blessé. Tanta remarque ensuite Rie, et il est également surpris de découvrir que Rie a emménagé avec Ried. Ried soigne à l'oral, et Rie leur demande pourquoi ils se battaient. Tanta mentionne que c'est la faute d'Ademi, et il leur a demandé de partir parce qu'ils étaient sur son chemin. Ried déclare qu'Ademi développe déjà sa compétence, et elle mentionne qu'il n'était pas toujours aussi viole, mais il a été très colérique dernièrement. Ried déclare que cela doit être à cause de sa bénédiction, qui est très probablement bagarreur de bars, et il explique que les bénédictions peuvent influencer la personnalité d'une personne. Ried mentionne que le problème est qu'Ademi a une grande affinité pour sa bénédiction, et sa bénédiction l'incite à recourir à la violence pour résoudre tout problème qu'il rencontre. Ried déclare alors qu'il ne veut pas d'une bénédiction si c'est le cas, et Tanta lui dit que les anciens de l'église n'aimeraient pas l'entendre. Ried découvre ensuite qu'Alle a la bénédiction de maître d'armes, et il lui dit que c'est une grande bénédiction qui lui permet de maîtriser une arme de son choix. Ried déclare qu'il ne veut pas cette bénédiction si elle doit le faire ressembler à Ademi, et Rie lui dit qu'elle peut comprendre que les bénédictions peuvent parfois être effrayantes, car c'est comme si leur vie était entièrement décidée par cela, et Ried mentionne que la bénédiction de Rie est éclaireur de la forêt. Cela signifie qu'elle est une éclaireuse pour les habitants de la forêt, et c'est peut-être la raison pour laquelle elle ne pouvait pas vivre tranquillement dans le château, car sa bénédiction réclame la liberté. Ried explique alors à Al qu'ils ne sont pas esclaves de leur bénédiction, et c'est juste une partie d'eux qu'ils peuvent contrôler. Si Al parvient à le contrôler, alors sa bénédiction sera utile à l'avenir, et Al est heureux d'entendre cela. Tanta et Al partent ensuite, et Ried et Rie vont faire approuver leur nouvelle analgésique par le conseil. Un homme nommé Dan du conseil refuse d'approuver leurs médicaments, et il leur demande de sortir de sa vue, car il est très occupé. Rie mentionne alors qu'ils n'ont pas d'autre choix que de passer au-dessus de sa tête maintenant, et elle parle avec quelqu'un qui est au-dessus de Dan. Elle expose son problème à cet homme, et il s'excuse pour le comportement de Dan, et il informe Rie que c'est parce qu'ils ont approuvé un remède il y a un mois, et maintenant ils ont découvert qu'il est utilisé comme drogue illégale. Il se propage rapidement sur le marché noir, et il est fabriqué en masse en dehors de la ville. Comme il se propage si rapidement, ils pensent que le fabricant visait une utilisation illicite dès le départ. Cela a gravement nuit à leur réputation, et Dan, qui est chargé des nouveaux remèdes, est confronté sans arrêt à des habitants en colère. L'homme déclare alors qu'il approuvera leur analgésique car c'est une demande de Rie, et ensuite Red et Rie quittent le bâtiment du conseil. Red s'excuse d'avoir laissé Rie faire tout le gros du travail après lui avoir dit qu'il s'occuperait des négociations, et Rie mentionne qu'il n'y a pas besoin d'excuses, et elle est heureuse de pouvoir aider. Red remercie ensuite Rie pour cela, et la scène les montre dans leur boutique. Red mentionne qu'il faudra un certain temps pour que la nouvelle de l'efficacité de l'analgésique se répande, et Rie déclare que pour le moment, ils auront besoin d'un remède qui marche bien au niveau des ventes. Rie suggère alors que Red serve de la nourriture aux côtés de ses médicaments car il est un excellent cuisinier, et Red pense qu'il n'est pas si bon cuisinier que ça, et il n'a jamais entendu parler d'un apothicaire qui sert de la nourriture, mais cela lui donne une autre idée. Il fabrique alors un complément nutritionnel qui prévient le rhume et d'autres maladies, et aide à récupérer de l'épuisement. Il mentionne que ce médicament est difficile à prendre car il est amer, et il fabrique des cookies dans lesquels il mélange le médicament, et grâce à son talent de préparation, le médicament ne perd pas sa valeur nutritionnelle. Il remarque alors que c'est bon, et que cela pourrait être leur produit phare. La scène montre alors Rie distribuant des échantillons gratuits de leurs nouveaux cookies tout en faisant la publicité de son efficacité, et à la fin de la journée, Red parvient à vendre tous les cookies. Il soulève alors Rie de bonheur, et il déclare que c'est grâce à elle. Rie est heureuse d'entendre cela, et Red la remercie d'être là pour lui. Nous voyons ensuite Danan en colère contre Art pour ne pas avoir réussi à découvrir de nouveaux indices sur l'arme qu'il recherche, et il mentionne qu'ils ont juste perdu leur temps dans ce désert. Il déclare que cela ne se serait jamais produit lorsque Gideon était encore là, et il essaie de trouver Gideon. Art essaie de l'arrêter, mais Danan ne l'écoute pas, et il mentionne qu'exclure Gideon de ce groupe était une erreur fatale. Art déclare qu'il est parti de son plein gré, et le héros arrive alors, et elle permet à Danan d'aller chercher Gideon. Théodora demande ensuite à Danan ce qu'il va faire, et Danan déclare qu'il n'a pas d'autre choix que de chercher Gideon, et il demande à Théodora si elle pense car à tuer Gideon parce qu'il était sur son chemin. Théodora mentionne que c'est ce que Yarendra la pensait, avant de quitter leur groupe, et Danan mentionne que Gideon était un tacticien digne de son respect. Théodora déclare que même ainsi, Danan n'a jamais manqué de critiquer ses erreurs au combat, et Danan mentionne que c'est le genre d'homme qu'il est, mais il n'a jamais considéré Gideon comme un handicap. Théodora déclare que Danan devrait le faire savoir à Gideon lorsqu'il le reverra la prochaine fois, et elle mentionne car ne pourra pas tuer quelqu'un d'aussi doué, aussi facilement. Danan pense qu'elle a raison, et il part chercher Gideon. La scène coupe ensuite à Red s'occupant de son jardin de plantes médicinales, et il déclare qu'il n'aurait jamais imaginé avoir un avenir comme celui-ci. Il mentionne qu'il aurait imaginé combattre les démons aux côtés du héros, ou recevoir un petit domaine en tant que noble, mais cela ne lui est jamais venu à l'esprit. Il pense que cette vie n'est pas mal, et Oliver et son groupe viennent alors dans la boutique de Red, et ils sont surpris de voir Rila. Rila dit qu'elle a arrêté les aventures et qu'elle a commencé à travailler ici, et qu'elle vit avec Red. Maya, la fille de leur groupe, est tellement surprise par cela qu'elle sort de la boutique, et les autres membres la suivent. Red pense que le fait que Red travaille ici peut choquer n'importe qui, et Rila demande alors à Red s'il aimerait avoir un peu d'hydromel. Red se demande pourquoi, et Rila déclare qu'il n'y a aucune raison, et qu'elle a soudain eu envie, mais son expression dit le contraire. Red mentionne qu'ils n'en ont pas sur eux, et Rila en acheter. Red se demande ce qu'il devrait préparer pour accompagner l'hydromel pour le dîner, et Albert vient alors dans sa boutique. Albert se demande si Red est heureux de vivre dans un magasin aussi minable que celui-ci, et Red déclare qu'il est heureux de sa vie car il a enfin ouvert sa propre apothécarerie. Albert n'est pas content de la réponse de Red, et il lui demande s'il était celui qui a tué Libu. Red nie cela, et Albert mentionne qu'il sait que c'était Red qui a porté le coup final, car cette blessure était faite par une épée beaucoup plus émoussée que la sienne, comme l'épée en bronze que Red possède. Red essaie toujours de nier ses affirmations, et Albert essaie de forcer Red à montrer ses vraies compétences, en essayant de l'attaquer, mais Red ne réagit pas du tout. Rila alors là, elle remarque cela, et elle essaie de tuer Albert, mais Red l'arrête, et il mentionne qu'Albert est venu ici pour lui demander quelque chose, et qu'il le testait. Red demande alors à Albert de partir, et elle demande à Red s'il va bien, Red déclare qu'il va bien, et nous voyons que Red est en colère contre Albert, mais Red lui demande de ne rien faire contre lui, car il est le seul aventurier de ramber à Zoltan en ce moment. Red déclare ensuite que pour l'instant, il devrait profiter de cette hydromel, et il remercie Red de s'être fâché pour lui. La scène coupe ensuite à Eudinan avec de l'hydromel, et Red déclare que maintenant leur boutique est presque prête, mais ils auront aussi besoin d'une baignoire. Red mentionne qu'il en a parlé à Storm Thunder à ce sujet, et Red déclare qu'ils auront besoin d'une baignoire assez grande pour deux, et cela rend Red embarrassé, mais Red déclare qu'elle ne parlait que de la taille. Elle mentionne que ce serait agréable de prendre un bain relaxant après le travail, et Red lui demande si elle aimerait essayer son sauna préféré dans ce cas. Red est d'accord, et Red mentionne qu'il devrait y aller pendant leur jour de congé. La scène coupe alors à Red dans le sauna pendant leur jour de congé, et il a une compétition avec Gonze et Storm Thunder pour voir qui peut rester plus longtemps dans le sauna. Ils refusent tous de abandonner, et à la fin Gonze s'évanouit à cause de la chaleur. Il l'emmène dehors, et Storm Thunder remarque que cet endroit est assez vide. Le propriétaire nommé Zef déclare que c'est à cause du nouveau bain public que les nobles ont construit récemment, et avec le sauna il a aussi un restaurant et un salon de massage. Les gens aiment aller là-bas de nos jours, et Zef déclare qu'il ne peut pas rivaliser avec quelque chose comme ça. La sœur de Gonze, et la mère de Tanta nommée Nao déclarent que Zef ne devrait pas abandonner sans se battre, et elle mentionne qu'elle continuera à venir ici, et les autres sont d'accord avec elle. La scène coupe à Nao discutant avec Ri, de ce qu'ils feront si Zef ferme boutique, et Ri se demande s'ils peuvent faire quelque chose à ce sujet. Elle mentionne qu'il pourrait promouvoir son lieu s'il avait quelque chose que le grand bain public n'a pas, et ils essaient de jeter différentes idées ensemble, mais aucune d'elles n'est assez bonne. Red sert alors du thé à tout le monde, et Ri lui demande s'il a des idées. Tanta fait alors l'éloge de l'odeur du thé aux herbes que Red a préparé et cela donne une idée à Red. Il va au sauna de Zef, et il lui donne un sac de pot pourri. Il explique qu'avec cela, Zef peut créer un bain de vapeur thérapeutique, et il a fait ce sac pour l'appliquer au sauna. Il mentionne qu'ils doivent simplement suspendre cela sur le poil du sauna, afin que l'arôme des herbes se mêle à la vapeur. Zef pense que cela pourrait fonctionner, et Red mentionne qu'il peut fournir à Zef un approvisionnement régulier si cela fonctionne. Il teste ensuite, et il trouve que c'est bon. Zef pense qu'il pourrait rester en affaire avec cela, et en remerciement il les laisse essayer son nouveau sauna gratuitement. La scène coupe à Red profitant du sauna tout seul, et il déclare que le sac de pot pourri était une bonne idée. Ri et Nao viennent alors là aussi, et Red est embarrassé, et il leur demande pourquoi elles sont dans le bain des hommes. Il mentionne que seul ce bain a pour l'instant le sac de pot pourri, et qu'il voulait aussi le découvrir. Red déclare que ce n'est pas bien car Nao est une femme mariée, et Nao déclare que ce n'est pas grave, car elle a une serviette. Red essaie alors de quitter le sauna, mais Ri l'arrête, et ils profitent du sauna ensemble. La vue de Ri avec seulement une serviette est trop pour Red, et cela le fait surchauffer, et il s'évanouit. Nous voyons ensuite que l'entreprise de Zef a explosé depuis qu'il a utilisé ses sacs de pot pourri, et un jour en revenant de son sauna, Ri dit à Red qu'elle est contente que les clients de Zef soient revenus. Elle lui dit ensuite que l'autre jour elle voulait boire de l'hydromel car à Logervia quand un couple se marie, ils prennent un mois de congé et boivent de l'hydromel ensemble. Quand elle s'en est souvenu, elle a eu envie de boire de l'hydromel, et Red est embarrassée et heureux d'entendre cela. Il rentre ensuite chez eux, et ailleurs nous voyons Car est en colère que Danan ait quitté leur groupe quand ils en avaient le plus besoin. Tissé monte ensuite leur tente, et ensuite Théodora lui demande si elle est déçue par leur nouveau groupe. Tissé mentionne qu'elle ne l'est pas, et Théodora déclare que ce n'était pas toujours comme ça. Elle mentionne qu'il n'avait jamais ses problèmes quand Jidéon était là, mais leur groupe s'est effondré quand il est parti, et elle se demande pourquoi Routy a laissé partir Jidéon du groupe s'ils en avaient vraiment besoin. La scène coupe alors à quelques hommes au look rude visitant la boutique de Red et Rie, et Red leur parle. Leur chef se présente sous le nom de Galatine, et il mentionne qu'il est un vétéran de la guilde des aventuriers. Il déclare avoir entendu dire que Rie vit ici, et il mentionne qu'il est là pour lui parler. Red mentionne qu'il devra attendre jusqu'à ce qu'il soit ouvert, et Galatine déclare qu'il devrait consulter Rie avant de donner une réponse, et Red mentionne qu'il sait ce que Rie dira, et il lui demande d'attendre même après avoir essayé de le menacer. Ils acceptent alors d'attendre, et après avoir ouvert la boutique, Rie va leur parler. Pendant qu'elle leur parle, un homme de la guilde des voleurs demande à Red de rompre les liens avec Rie en échange d'une pièce elfique qui vaut beaucoup, mais Red refuse après lui avoir dit que la valeur de Rie est inestimable. L'homme part alors, et il demande à Red de le tenir au courant s'il change d'avis, car il serait heureux de négocier. Red mentionne qu'il devrait juste abandonner, et pendant ce temps, Galatine et les autres essaient également de convaincre Rie de revenir à l'aventure, mais elle refuse de retourner en leur disant qu'elle a signé un contrat d'emploi à vie pour travailler avec Red. Elle mentionne qu'il ne devrait pas essayer de chasser Red de la ville car elle partira avec lui si c'est le cas, et elle rentre dans le magasin. Rie découvre alors que Red a tout entendu ce qu'elle a dit, et elle est embarrassée. Après cela, Red donne à Rie un bracelet avec une pierre d'ambre, et il mentionne que c'est un premier versement pour son emploi à vie. Rie mentionne qu'elle pourrait avoir une mauvaise idée avec un cadeau comme celui-ci, et Red déclare qu'il aimerait lui acheter quelque chose d'autre dans ce cas, et il lui demande quelle est sa pierre précieuse préférée. Rie mentionne qu'elle serait bien avec n'importe quoi tant que c'est choisi par lui, et la scène coupe au chef de la guilde des voleurs nommée Big Oak demandant à l'un de ses membres de guilde nommé dire de convaincre Rie de recommencer à aventurer. Il explique que la guilde des voleurs ne veut pas non plus que Rie prenne sa retraite, car tout groupe qui se retrouve du mauvais côté de Rie doit payer un prix assez élevé. Même la guilde des voleurs recule quand elle est impliquée, mais la situation est gérable tant qu'elle est dans la guilde. Si elle est seule, alors elle devient une incertitude, et c'est mauvais pour les affaires. Big Oak déclare qu'il a entendu Dire que Dire connaît la faiblesse de Rie, et Dire mentionne qu'il le sait, et il se demande ce qu'il obtiendra en retour pour cela. Big Oak déclare officiellement que la guilde des voleurs n'aura rien à voir avec cela, mais il peut donner à Dire un travail facile de transport de cargaison, et la dite cargaison pourrait contenir de l'argent. Entendant cela, Dire accepte le travail, et pendant ce temps, dans la boutique de Raid et Rie, on voit que Rie est heureuse de vivre avec Raid. Elle pense qu'elle n'a jamais prévu que cela arriverait lorsqu'ils se sont séparés à Logervia, et elle se souvient qu'avec l'armée démoniaque de tous côtés, et le capitaine des gardes tombés, Logervia était dans une situation désespérée. Afin de trouver une solution à leur crise, ils ont décidé de demander des renforts à Saint-Lan, mais ils ont dû se faufiler à travers les lignes fortement gardées du seigneur démon. Jidéon a proposé un plan pour traverser les bois en sorcelant qui étaient considérés comme infranchissables même pour l'armée du seigneur démon, et leur premier arrêt était un village au bord des bois. Là-bas, Jidéon a rencontré Yarendrala, et il a dit à tout le monde qu'elle allait les guider hors des bois en sorcelant. Elle a la bénédiction de la chanteuse des arbres, et elle peut converser avec les plantes, et les amener à lui venir en aide. Yarendrala a mentionné que la magie des bois n'affecte pas ceux qui y sont nés, et elle peut également trouver le bon chemin en demandant aux plantes. Jidéon a déclaré que l'armée du seigneur démon ne s'attendrait pas à ce qu'il passe à travers les bois en sorcelant, et Rhi était jalouse de voir que Jidéon faisait suffisamment confiance à Yarendrala pour placer le destin de leur groupe entre ses mains. Jidéon a ensuite demandé à Théodora et Danan de protéger les villageois pendant qu'ils allaient à Saint-Lan, et il a remarqué qu'Arr parlait avec des mercenaires qu'il avait engagés. Ils ont ensuite traversé la forêt, et en chemin, Rhi était jalouse de voir Yarendrala si proche de Jidéon. Rhi pensait que Jidéon ne perdrait probablement pas son temps avec une princesse déprimée comme elle, et Jidéon lui a alors demandé si elle allait bien, mais Rhi lui a dit en colère qu'elle ne voulait pas qu'il se fasse de soucis pour elle. Elle a regretté d'avoir dit ça, et Yarendrala a alors remarqué la complicité entre deux, et elle a demandé à Rhi si elle voulait faire une pause et prendre un bain, car il y a une rivière près d'ici. Rhi a pris un peu de temps pour réfléchir, mais Yarendrala l'a traîné jusqu'à la rivière, et pendant ce temps, Jidéon a géré Arr qui s'est mis en colère parce qu'il pensait qu'il n'avait pas de temps à perdre. Rhi et Yarendrala ont ensuite pris un bain ensemble, et Yarendrala a demandé à Rhi si elle aimait Jidéon. Rhi était gênée, mais elle a accepté qu'elle l'aimait, et Yarendrala lui a dit que Jidéon semblait aussi être pris par elle, mais elle doit travailler sur son habitude de s'énerver quand elle est embarrassée. Elle a déclaré qu'au lieu de cela, Rhi devrait essayer d'être enjoué et de montrer son affection à Jidéon, et Rhi a mentionné que cela ne serait pas facile. Elle a demandé à Yarendrala si elle aussi aimait Jidéon, mais Yarendrala a mentionné qu'elle ne l'aimait pas, et elle lui a dit qu'elle le voyait seulement comme l'être humain le plus digne de confiance. Elle a expliqué que les hauts elfes ont une plus longue durée de vie que les humains, et ils s'efforcent de ne pas tomber amoureux d'eux, et elle a appris cette leçon à ses dépens. Elle a déclaré qu'elle voulait que Jidéon soit heureux, et elle a mentionné que Jidéon porte toujours une part plus importante du fardeau de ses camarades, et cela ne changera jamais. Elle a déclaré qu'elle pense que Rhi serait une bonne partenaire pour lui, car elle pourrait le soutenir. Rhi a mentionné qu'elle n'a été soutenue que par lui, et Yarendrala a déclaré que cela irait bien, car elle l'aime vraiment. La scène coupe alors à Yarendrala guidant Jidéon et les autres hors de la forêt, et elle a remarqué qu'il y a quelques forces du seigneur démon en périphérie de la forêt. Jidéon pensait que les mercenaires carres avaient engagés auraient pu divulguer leur plan, et l'armée du seigneur démon aurait pu promettre de faire des mercenaires des nobles dans une terre conquise. Jidéon s'est alors demandé ce qu'il devrait faire maintenant, et il a déclaré qu'il allait distraire l'ennemi, et il a demandé aux autres de briser leur ligne et d'obtenir des renforts. Rhi a accepté son plan, et elle a demandé à Yarendrala de l'accompagner. Rhi a essayé de s'opposer, mais Rhi lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de son consentement pour ordonner à ses coéquipiers. Jidéon a dit à Rhi qu'il renforts de Saint-Lan, et ils sont revenus pour secourir Jidéon et Yarendrala. Ils ont remarqué que Jidéon et Yarendrala étaient entourés par un grand nombre de troupes, et Rhi les a tous tués elle-même. Elle a ensuite serré dans ses bras le fatigué Jidéon, et elle s'est excusée de l'avoir envoyée seule, et elle a déclaré qu'elle n'avait pas le choix. Jidéon lui a dit qu'il allait bien, et Rhi a mentionné qu'elle ne referait jamais ça. Rhi mentionne qu'elle n'a pas rejoint la fête des héros après cette bataille, car elle devait aider à reconstruire le Guervia, et elle savait qu'elle ne devait pas se mettre entre Jidéon et Routy à l'époque. Elle pense que rencontrer Jidéon à Zoltan était un miracle, et Rhi lui rappelle ensuite qu'elle a une livraison à faire. La scène coupe à Rhi qui revient après avoir fait la livraison, et elle rencontre Rhi. Rhi demande à Rhi de reprendre l'aventure sinon il va dire à tout le monde qu'elle est une princesse, et Rhi mentionne qu'elle s'en fiche car elle n'essaie pas de le cacher en premier lieu. Rhi essaie toujours de la menacer, et Rhi l'attaque. Rhi mentionne qu'il va dire à Lagervia qu'elle vit avec Rhaid, et Rhi déclare qu'il peut faire ce qu'il veut. Elle mentionne qu'elle se moque de son statut à Lagervia, et elle n'a pas besoin de gloire et de fortune tant qu'elle peut vivre avec Rhaid. Dire se demande comment elle peut mener une vie banale comme ça avec une bénédiction comme la sienne, et Rhi mentionne qu'il a peut-être raison sur ce que sa bénédiction désire, mais c'est ce qu'elle veut. Elle s'en va ensuite, et elle retourne à la potiquairie. Ailleurs, Routy pense qu'elle n'a pas besoin de dormir, mais les nuits sont longues et ennuyeuses. C'était mieux quand son frère était là, et elle se souvient du moment où Rhi a dit que Gideon avait quitté leur groupe. Il a mentionné que Gideon a dit qu'il garderait un œil sur l'armée du seigneur démon, car il se sentait plus utile comme éclaireur, et il a essayé de l'arrêter, mais Gideon avait déjà pris sa décision. Routy lui a demandé pourquoi Gideon ne lui avait pas dit ça directement, et Rha mentionnait que peut-être il ne voulait pas avoir l'air mal devant sa sœur. Rha alors essayait de consoler Routy, mais Routy a pensé qu'Hare avait fait quelque chose à son frère, et elle l'a attaqué. Elle a essayé d'aller chercher son frère, mais elle s'est arrêtée et a soigné Rha. Elle a pensé qu'elle devait continuer son voyage en tant que héros, et elle pense qu'en tant que héros, il est de son devoir de vaincre le seigneur démon, mais maintenant il y a un vide là où son frère était autrefois. La scène coupe ensuite à Red livrant la commande de médicaments du docteur Newman, et alors qu'il est dans sa clinique, il entend le cri d'un homme. Lui et le docteur vont vérifier et trouvent un homme inconscient. Voyant cela, Red dit à Newman de donner à l'homme un antidote fait avec de l'herbe d'étoile de mer grise, et Newman lui demande comment Red sait que cet homme a besoin d'un antidote. Red mentionne qu'il a porté sa compétence de premier secours au niveau de maîtrise, et comme un médecin, il peut dire comment soulager les symptômes même s'il ne sait pas ce qui les a causés. Le médecin écoute Red, et ils emmènent ensuite l'homme dans sa clinique. Newman déclare que l'homme est tiré d'affaires pour le moment, et il mentionne que cela a été causé par une surdose de drogue. Il déclare que le moyen exact de la traiter est encore inconnu, mais il n'avait jamais pensé à utiliser de l'herbe d'étoile de mer grise. Il mentionne que Red a sauvé la situation aujourd'hui, et il lui demande de stocker plus d'herbe d'étoile de mer grise, car ils vont voir plus de patients comme lui. Red retourne ensuite à l'apothicaire, et Red mentionne qu'il a pris trop de temps, et Red lui dit qu'il a rencontré quelques problèmes, et il mentionne qu'il lui en parlera pendant le déjeuner. Il déjeune ensuite avec une omelette, et Red informe Rick un voisin du médecin a fait une overdose à cause du narcotique dont ils ont entendu parler du conseil de Zoltan. Il déclare qu'il aidait à s'assurer que l'homme allait bien, et Red ne peut pas croire qu'ils ont déjà des cas de surdose, et elle se demande qui vendrait une drogue dangereuse comme ça. Red déclare que ce n'est pas leur travail de les traquer, car ils ne sont qu'un apothicaire, et ils mentionnent qu'ils devraient aller s'amuser au bord de la rivière lors de leur prochain jour de congé. Rick s'excite en entendant cela, et la scène coupe à eux chevauchants des draps cloués jusqu'à la rivière. Ils y arrivent et Red monte une tente, et Rick dévoile son maillot de bain qui fait rougir Red. Ils jouent ensuite dans l'eau, et après, ils ont un barbecue. Ils s'assoient ensemble, et aucun d'eux ne sait quoi dire dans ces moments-là. Red mentionne qu'il pensait que Rick serait habitué à ce genre de choses, car elle était très directe quand elle est arrivée dans sa boutique. Rick déclare que c'est parce qu'elle pensait que Red l'avait oubliée, et elle mentionne qu'elle pensait que Red serait plus habituée à ce genre de situation. Red se demande pourquoi elle pensait ça, et Rick déclare que c'est parce qu'elle fait de son mieux pour attirer son attention, mais il ne la remarque jamais. Rick lui dit que c'est parce qu'il ne voulait pas avoir l'air désespéré ou amoureux, et Rick embrasse alors Red. La scène coupe ensuite à la fête des héros sur le point d'atteindre les ruines de l'ancien seigneur démon, et Ar mentionne que l'arme qu'il recherche doit être là. Théodora déclare qu'ils partiront après s'être ravitaillés, et Tissé va chercher de l'eau. Routi vient là-bas pour boire de l'eau, et Tissé se demande si elle peut demander quelque chose à Routi. Routi le permet, et Tissé lui demande, quand elle dort. Routi lui explique qu'elle n'a pas besoin de dormir, et elle mentionne que sa bénédiction lui confère une résistance à de nombreuses choses, et cela inclut le sommeil, la nourriture et la température. Elle mentionne que sa bénédiction lui demande d'être le héros, et les joies et les peines ordinaires de la vie sont éliminées comme inutiles pour être le héros. Elle mentionne qu'elle est un héros, et cela signifie qu'elle ne peut pas fuir pour retrouver son frère. La scène coupe ensuite à l'apothicaire, et Rick mentionne qu'elle a entendu de la part des aventuriers que l'utilisation de la drogue illégale se propage rapidement, et ils disent que cela les fait se sentir comme une nouvelle personne. Un homme ensanglanté entre alors dans l'apothicaire et demande de l'aide. Red le guérit avec une potion, et Rick sort pour voir ce qui se passe. Elle remarque qu'un membre de la fête d'Albert tue les gens en ville à l'aide d'une hache, et elle essaie de se battre contre lui, et quelques autres personnes avec la hache arrivent alors. Rick pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens, et Albert les tue tous. Il s'excuse au nom de l'un de ses membres de fête pour avoir causé tout ce vacarme, et Rick lui demande ce qui se passe. Albert déclare qu'il n'en a aucune idée, mais il n'imaginait jamais que Campbell serait si vicieux. Rick déclare qu'Albert n'avait pas besoin de les tuer, et Albert mentionne que certains d'entre eux sont encore en vie, et Rick devrait les traiter avant qu'il ne soit trop tard. Entendre cela rend Rick en colère contre lui, et elle reprend son sang-froid en laissant tomber ses armes. Ensuite, en lisant le journal, Red découvre qu'il n'y a eu aucun progrès dans l'enquête sur cet incident, et il se demande si la drogue les a rendus fous. Rick déclare que Campbell n'a jamais été si fort, et elle mentionne que la drogue a dû renforcer ses capacités. Red mentionne qu'il est plus perplexe qu'il utilisait une hache, car la bénédiction des voleurs fait préférer les armes plus légères. Rick demande à Red s'il va enquêter là-dessus, et Red mentionne qu'il ne sait pas, et il demande à Rick ce qu'elle veut faire. Rick mentionne qu'elle veut juste rester comme ça, et Tanta et Al viennent alors. Red leur demande s'ils veulent se joindre à eux pour déjeuner, et la scène coupe à eux déjeunant ensemble. Les enfants mangent, et eux et Rick aiment ça. Al dit ensuite à Red qu'il a été touché par sa bénédiction hier, et Red lui demande comment c'était. Al mentionne que ça ne lui a pas encore donné d'envie, mais il se sent anxieux. Red déclare que sa bénédiction est le maître d'armes, et il doit ressentir ça parce qu'il n'a toujours pas décidé quelle arme maîtriser. Al lui demande s'il ne peut pas rester la même personne en négligeant sa bénédiction, et Red lui dit que tout sera plus difficile pour lui sans les compétences que sa bénédiction lui accorde. Al lui demande s'il ne peut pas vivre sa vie avec des compétences communes, et Red lui dit que oui, mais ce sera difficile. Al souhaite alors avoir la bénédiction du guérir comme son père, et Red pense qu'elle doit vouloir vivre une vie simple, car le guérir est une bénédiction banale. Red lui dit qu'il peut maîtriser une arme qui pourrait aider son père dans son travail si tel est le cas, et il devrait prendre son temps pour décider quelle arme maîtriser. Après cela, Rio, un membre de la fête d'Albert, vient, et elle s'excuse auprès de Ri parce que leur membre de fête lui a causé des ennuis. Ri déclare que ce n'est pas grave, et elle se demande ce qu'Albert fait maintenant. Rio déclare qu'il prend plus de quêtes pour compenser le mois de fainéantise à Zoltan, et certains membres de leur fête ne sont pas contents de cela. Elle mentionne qu'Albert ne comprend pas les gens qui ont des bénédictions banales, et il s'énerve qu'il ne puisse pas répondre à ses attentes. Red pense qu'Albert a la bénédiction du champion, et cela le pousse à laisser sa marque dans l'histoire. Il a fini par se retrouver ici, parce qu'il n'a pas réussi à exploiter pleinement le pouvoir de cette bénédiction, et Rio pense qu'Albert pourrait quitter Zoltan, car il semble trop en avoir assez de tous. Red lui dit qu'il ne le fera pas, et il mentionne qu'Albert pourrait agir comme un idiot, mais il essaie juste d'être le champion de Zoltan. La scène coupe ensuite à Danan buvant dans un bar, et un homme encapuchonné lui demande s'il recherche Jideo. L'homme se présente comme Buie, et il déclare qu'il le cherche aussi. Il mentionne qu'il devrait le chercher ensemble, et nous voyons ensuite qu'une tempête est sur le point de frapper Zoltan. Red et Rio ont fermé toutes les portes et fenêtres, et Red sert à Rio du lait chaud avec du miel. Ri aime ça, et Red lui dit que c'était le préféré de Routi. Entendant cela, Ri se demande si Routi va bien, et Red lui dit qu'elle doit aller bien, car la fête des héros est dans le désert du sang sable en ce moment. Red se souvient alors d'une nuit d'orage de l'époque où il était enfant. A l'époque, il a demandé à Routi si l'orage ne lui faisait pas peur, et Routi a mentionné qu'elle n'avait peur de rien. Red lui a dit qu'il avait peur, et il lui a demandé de lui tenir la main. Les deux se sont tenus la main, et Red a mentionné qu'il n'avait en fait pas peur, il voulait juste lui tenir la main. Routi lui a demandé pourquoi, et Red lui a dit qu'il n'y a pas de raison, et il a mentionné que les gens font beaucoup de choses sans raison. Il lui a dit qu'elle devrait lui faire savoir si elle veut un jour lui tenir la main sans raison, et Routi a déclaré qu'elle aimait Red. Red a mentionné qu'il l'aimait aussi, et Routi lui a demandé s'il pouvait faire autre chose sans raison, et elle l'a serré dans ses bras. Elle lui a demandé s'il resterait avec elle pour toujours, et Red a mentionné qu'il ne pouvait pas promettre cela, car il partirait bientôt pour devenir chevalier, et il deviendrait plus fort pour pouvoir partir en aventure avec elle un jour. Il a mentionné qu'il viendrait la voir pendant ses jours de congé, et il lui a demandé si elle voulait qu'il apporte quelque chose de spécial. Routi lui a dit d'apporter du miel chaud avec du lait, et de retour dans le présent, le docteur Newman vient chez Red avec un hal blessé. La scène coupe ensuite à Al se reposant sur le lit, et Newman déclare qu'Al a peut-être été frappé par une pierre car il y avait un grand nombre de fragments de pierre dans sa plaie. Red se demande pourquoi il était dehors par une nuit comme celle-ci, et Al se réveille. Il panique, et il déclare qu'Ademy est venu chez lui, et sa maman et son papa ont été attaqués. Il mentionne qu'Ademy avait une hache, et il demande à Red et rit de l'aider. Ensuite, nous voyons Red vérifier les parents d'Al, et il remarque qu'ils sont tous les deux vivants. Ils se réveillent, et le docteur leur demande ce qu'il s'est passé. Red pense que les choses auraient pu être pires, mais il est sûr que cette attaque va entraîner plus de problèmes, car Ademy est le fils de moyen, le capitaine de la garde. Après quelques jours, Red explique qu'après l'attaque, Ademy a disparu, et les habitants de Soutemarche, le quartier où Vial, étaient indignés. Ils affirmaient que la garde de la ville le protégeait, mais la garde de la ville n'a pas répondu à leurs accusations. Les habitants de Soutemarche utilisaient les parents d'Al comme symbole de la protestation, et pour l'instant, ils se remettent chez le manoir d'un officiel de la guilde des voleurs nommé Big Oak. Pour le moment, Al leur a été confié, et nous voyons Al prendre le petit déjeuner avec Red et Rie. Al demande ensuite à Rie de lui enseigner l'épée, et la scène coupe Rie lui enseignant comment utiliser une épée. Les deux s'entraînent un moment, et ensuite Red dit à Rie qu'elle semble aller mieux maintenant. Il mentionne que c'est grâce à Rie, et Rie déclare que c'est parce qu'il s'amusait comme un fou en maniant son arme, comme il le voulait. Elle mentionne qu'elle n'a jamais enseigné à personne comment se battre, et elle espère qu'il ne prendra pas ses mauvaises habitudes. Elle mentionne que son maître lui a dit qu'ils doivent apprendre beaucoup plus que simplement manier une épée, et elle se demande si elle peut enseigner à Al tout ce que son maître lui a enseigné. Red déclare qu'il sait qu'elle le peut, et Rie le remercie pour cette marque de confiance. La scène coupe ensuite à Gonze et Nao venant rencontrer Red et Rie, et il mentionne que la garde de la ville a emmené Tanta. Il jouait simplement dans le quartier quand des gardes sont venus et l'ont emmené sans rien dire. Nao déclare que son mari est allé à la garde, mais ils ne lui ont pas permis de rendre visite à Tanta. Elle entend aussi cela, et la scène coupe à E3 rendant visite à Galatine. Red lui dit qu'il veut que la guilde demande une enquête conjointe avec la garde de la ville, et Galatine réalise que de cette façon, Red pourra être présent lors de l'interrogatoire de Tanta. Il se demande s'il peut supposer que la championnerie s'occupera de cette affaire, et il déclare que c'est un petit prix à payer pour l'avoir dans sa dette. Galatine leur donne alors une lettre et leur dit de la remettre au capitaine. La scène coupe ensuite à Red apportant la lettre au capitaine, et voyant la lettre, les soldats permettent au père de Tanta de le rencontrer. Il remarque que Tanta va bien, et ensuite le capitaine déclare que c'est lui qui a ordonné que Tanta soit amené ici pour être interrogé. Il mentionne qu'il ne pensait pas que ses soldats le ligoteraient, et il déclare qu'il n'a jamais reçu de demande de visite de son père. Red demande alors au capitaine pourquoi il a fait tout cela, et le capitaine mentionne qu'il voulait interroger Tanta, car ses hommes pensent qu'Ademy a été tué par un habitant de South Marsh. Il déclare que ses hommes chérissaient toujours Ademy, et ensuite il y a eu une attaque qui a coûté la vie à l'un de ses hommes. Campbell et les autres auteurs étaient également de South Marsh, et à cause de cela, ses soldats doutent des habitants là-bas. Il déclare que certains de ses hommes doutent même qu'Al ait vu Ademy chez lui, et Al crie que celui qu'il a vu était très certainement Ademy. Le capitaine mentionne qu'il ne l'accuse pas de mentir, mais trop de choses sur cette dernière attaque sont troublantes. Il se demande pourquoi ses parents s'en sont sortis avec seulement des blessures mineures, et il n'avait aucune raison d'utiliser une hache. C'est pourquoi ses hommes pensent que l'attaquant n'était pas Ademy, mais quelqu'un de South Marsh, et il pense que les blessures de leurs parents étaient mises en scène. Tanta mentionne qu'il trouve également difficile de croire qu'Ademy lui ait présenté ses excuses pour l'avoir frappé auparavant, et il a dit que la bénédiction de bagarreur de bar lui causait quelques problèmes, mais son rêve est de rejoindre la garde de la ville. Il a dit qu'il ne frapperait plus personne, et cela rend tout le monde confus. Le capitaine mentionne alors qu'il veut parler à Red, Red, et Red demande à Mido de ramener Tanta et Al chez eux. Le capitaine mentionne ensuite qu'il sait que les deux se sont retirés de l'aventure, mais il aimerait leur demander de l'aide. Ils acceptent, et Red demande si Ademy pourrait avoir pris la nouvelle drogue. Le capitaine mentionne que son fils ne ferait jamais rien de tel, et Red déclare qu'il a peut-être remarqué qu'il y a des similitudes entre cette attaque et l'attaque de Campbell. Le capitaine mentionne qu'il n'y a pas encore de preuves, et il déclare qu'il est possible que la nouvelle drogue puisse leur donner une autre bénédiction. La scène coupe ensuite à Al dans la boutique de Red, et un homme nommé Godwin vient le visiter. Ensuite, Red revient dans sa boutique, Mary n'est pas avec lui, et Red déclare qu'il va entraîner Al à sa place. Les deux s'entraînent alors, et Al se fatigue après un moment. Al demande alors à Red pourquoi il n'est que rendait alors qu'il est si fort, et Red lui dit que l'aventure n'est pas pour lui. Il mentionne qu'il aime vivre une vie simple à Zoltan, et Al lui demande s'il ne veut pas vivre à la hauteur de sa bénédiction. Red déclare que la vie de gloire n'est pas pour lui, et il mentionne qu'Al semble s'être habituée à sa bénédiction. Al déclare alors qu'il vient de recevoir une épée de quelqu'un, et c'était probablement quelqu'un lié à Bigouk. Il mentionne qu'il a pris l'épée car il pensait qu'il pourrait devenir un champion comme Rissile avec quelque chose comme ça, mais il ne sait pas si c'était sa propre pensée, ou si c'était sa bénédiction qui le faisait penser ainsi. Red déclare que c'est une bonne question, et il mentionne qu'il devrait demander à son épée s'il n'est pas sûr. La scène coupe alors à Red neutralisant une personne louche en ville, mais il explose en morceaux avant qu'elle ne puisse lui soutirer des informations. Certains hommes viennent l'attaquer, et ils parviennent à la prendre au dépourvu, mais elle est sauvée par Danan qui les bat tous. Red demande alors à Danan pourquoi il est ici, et Danan mentionne que le héros lui a demandé de trouver Jidéon. Red se demande s'il prévoit de le ramener, et Danan mentionne que c'était le plan, mais il semble que Jidéon ait trouvé un endroit où s'installer. Il déclare qu'il ne va pas lui enlever cela, et il remarque qu'une des personnes qui les a attaquées est en fait un démon tracker. Riss demande ce qu'un démon de rang moyen fait à Zoltan, et elle pense que la personne qui a explosé tout à l'heure était probablement un membre de la guilde des voleurs. Danan déclare qu'il aimerait que Red et Red l'aident tous les deux à régler cela, mais ce serait mieux si Red ne sait pas qu'il est là. Il mentionne qu'il aimerait échanger des informations avec Riss, et il déclare qu'il séjourne dans une auberge à Soutemarche. Riss part alors, et la scène coupe à son retour à l'apothicaire. Elle s'assoit sur les genoux de Red pour se débarrasser de son épuisement, et elle mentionne qu'un bain serait génial maintenant. Red lui demande de ne pas s'inquiéter car il a déjà demandé à Gonze d'en préparer un pour eux, et Riss est excité d'entendre cela. Red lui dit alors qu'Al a reçu une épée d'un homme de bigauque aujourd'hui, et Riss jette un coup d'œil à l'épée. Elle remarque que la lame est en acier cramoisi, et le manche est en ébène. Il a une amélioration magique de base, et il y a aussi un sort de localisation jetée dessus. Il peut être utilisé par le lanceur pour connaître la position du porteur, et elle se demande pourquoi bigauque voudrait savoir où se trouve Al. Red se demande s'il prévoit d'utiliser Al d'une manière ou d'une autre, et la scène coupe alors au 3 dans le magasin de Mogrim pour faire fabriquer à Al une arme sur mesure. Pendant que Riss et Al font cela, Red va faire une promenade en ville, et il remarque une manifestation en cours en ville. Il parle à la troupe d'Oliver, et il découvre que Bigauque paie des gens pour se présenter à ces manifestations. En raison des manifestations, la garde de la ville est tellement occupée qu'elle ne peut pas enquêter sur les attaques, et il remarque qu'Oliver est également parmi les manifestants. Les compagnons d'Oliver demandent à Red de parler de cela, et Red mentionne qu'il le fera. La scène coupe ensuite à la fête des héros dans des ruines, et ils combattent un démon gigantesque là-bas. Après l'avoir vaincu, ils trouvent un vaisseau aérien dans les ruines, et ils le font sortir. Théodora pense que c'est extraordinaire, et Tisset demande à Routy si elle veut aller quelque part. Routy déclare qu'il y a, mais elle ne peut pas y aller, tant qu'elle est le héros, et elle mentionne que ses ailes sont gâchées sur elle. La scène coupe ensuite à Red et rit dormant sur le même lit maintenant que leur lit double est arrivé, et ils se câlinent un moment. Ils essaient d'aller plus loin, mais ils remarquent du bruit de dehors, et ils pensent qu'elle doit s'être réveillée pour prendre un verre d'eau. Red déclare qu'il devrait continuer une autre fois, et ils retournent se coucher. La scène coupe ensuite à Rie se promenant en ville tout en étant couverte d'une cape, et elle se retrouve entourée par quelques hommes au loup crude. Ils la prennent pour aller lui demander de les suivre chez Big Oak. Rie se révèle alors, et les hommes sont surpris de la voir. Elle mentionne que le sort de localisation qu'ils ont lancée sur cela ne leur dit pas qui le transporte, et elle pense qu'ils ont mordu à la meçon. Rie se bat alors contre les hommes, et elle parvient à battre la plupart d'entre eux facilement. L'un d'eux se transforme en démon, et Rie se bat contre lui. Ensuite, nous voyons un soldat défendre Hal, et des hommes de la guilde des voleurs arrivent. Le soldat les laisse entrer volontiers, et il capture Hal en disant qu'ils vont en faire le héros de Soutemarche, et nous voyons que Red se cache également parmi eux. Il l'emmène chez Big Oak, et Big Oak déclare qu'à la différence des jambes ou de Zoltan, il a été élevé dans les taudis du duché de Décamp, et il a massacré tous ceux qui s'opposaient à lui. C'est pourquoi il est si puissant maintenant que les idiots du conseil ne peuvent rien faire contre lui. Il déclare qu'il n'est toujours pas satisfait, et il mentionne qu'il a ce qu'il faut pour s'élever encore plus haut. Il déclare qu'il apporterait de grands changements à Zoltan s'il était le grand patron d'ici, et il mentionne que c'est là que la drogue entre en jeu. Elle est connue sous le nom de Bénédiction du Diable, et elle est faite à partir des cœurs de 50 démons H. Il déclare qu'il a inondé le marché avec ça, et jusqu'à présent, seule une bénédiction était accordée par les tout-puissants demi, mais la plupart des gens étaient tourmentés par le fait que le rôle accordé par leur bénédiction n'était pas ce qu'ils voulaient dans la vie. Il mentionne que sa bénédiction est maître des tortionnaires, et cela le condamne à une vie dans un trou sombre rempli de l'odeur du sang, de la sueur et de l'urine. Il déclare que c'est une bénédiction sans valeur, et il n'a jamais souhaité cela. Il explique que la bénédiction du Diable est leur sauveur, et elle leur accorde une nouvelle bénédiction. Ce faisant, elle leur donne une chance de mener une nouvelle vie. Il déclare que les bases ont déjà été posées, et elle est l'étincelle dont ils ont besoin. Il amène ensuite Ademi là-bas, et il mentionne qu'il n'a pris cette drogue que parce qu'il voulait être un bon garde comme son père. La scène coupe ensuite à Bigo qu'accueillant un tas de gens rassemblés à la guilde des voleurs, et il déclare qu'hier il est allé au conseil de Zoltan pour protester contre Ademi, mais la garde de la ville ne peut toujours pas le trouver même après avoir déployé tous ses membres. Il mentionne qu'il le cache parce qu'il est le fils du capitaine, et il demande aux gens si cela les rend furieux. Les gens déclarent que oui, et Bigo mentionne qu'il a des preuves à ce sujet. Deux soldats arrivent alors avec Ademi, et Bigo déclare que ces soldats connaissent la signification de la justice. Les soldats confirment que la garde de la ville a participé à cacher Ademi, et Bigo déclare que le temps du pardon est révolu, et ils se battront pour une révolution au nom de la justice. Il demande à Hal de tuer Ademi avec une épée, et Hal hésite à le faire. Bigo insiste toujours, et Hal prend l'épée, mais au lieu de décapiter Ademi, il le libère. Godwin montre ensuite à Ademi une hache, et Bigo explique que la bénédiction du diable provoque une intention meurtrière chaque fois qu'Ademi pose les yeux sur une hache. Ademi prend ensuite la hache, et il essaie de se battre contre Hal, mais Red, qui regardait tout cela, l'arrête, et il emmène à la fois Hal et Ademi de là. Ensuite, Red donne à Ademi un tonique pour supprimer les impulsions de sa bénédiction, et il rencontre Bui, et nous découvrons que Rilu a parlé de Bui, et qu'elle a travaillé avec lui. Red déclare qu'il devrait procéder comme prévu, et Albert et d'autres hommes viennent les arrêter. Red se confronte à eux tandis que Bui et les autres s'en vont, et il a une confrontation avec Albert. Après l'avoir combattu, Albert découvre que Red est un combattant dont la force est comparable à la sienne, et on découvre que Bigo a en fait été possédé par un démon de contact. Red réalise que le démon contractuel était celui qui tirait les ficelles tout ce temps, et Red déclare qu'il a dû prendre beaucoup de temps à Bigo pour atteindre le sommet de la guilde des voleurs car Zoltan est un endroit paresseux, et il n'y a pas de place pour le talent ou l'ambition ici. Les dirigeants sont déterminés uniquement par l'ancienneté, et Bigo mentionne que c'est juste. Red se demande si c'est pourquoi il s'est concentré sur quelqu'un comme Albert, et Bigo mentionne que les démons ne peuvent former de contract avec ceux qui ont une volonté forte et qui ont une part d'ombre dans leur cœur. Albert déclare alors qu'il en a assez de cet endroit, et qu'il n'y a pas de gloire pour lui avoir ici. Il mentionne que sa vie aurait été complètement gâchée s'il était mort à Zoltan, mais maintenant il va être un héros. Il déclare qu'il a peut-être conclu un contrat avec un démon, mais il ne va pas participer à des complots maléfiques. Red lui dit que des gens sont morts à cause de cet incident, et Albert mentionne que c'était un sacrifice nécessaire. Il déclare qu'il veut unir Zoltan pour lutter contre l'armée du roi démon, et il a conclu un contrat pour consacrer sa vie à combattre le seigneur démon. Il mentionne qu'il va refaire de Zoltan une puissance militaire, et qu'il fera combattre la ville sous la bannière du héros. Il demande à Red de se joindre à lui, car il a aussi ce qu'il faut pour être un héros, et Red mentionne qu'il ne veut pas être un héros. Des soldats de la garde de la ville encerclent alors tout le monde, et Galatine leur dit qu'ils ont sous-estimé leur ville. Albert se demande pourquoi Red insiste pour tout jeter alors qu'il pourrait être un héros, et Red lui dit qu'il préfère tenir une herboristerie. Albert déclare alors qu'il ne sera un criminel que s'il est arrêté par la garde de la ville, et il demande à Red de lui permettre au moins d'être vaincu par un héros. Il tente d'attaquer Red, mais Red lui coupe facilement la main, et Albert ne peut pas croire dans quel état les choses sont arrivées. Red lui dit qu'être un héros ne se résume pas à être physiquement fort, et il n'est pas fait pour être un héros. Il espérait qu'Albert serait celui qui sauverait Zoltan, car personne ici ne voulait être un héros plus que lui, et Albert se demande comment cela en est arrivé là. Al et Ademi retournent alors à la guilde des voleurs, et Al explique à tout le monde que tout cela était un gros malentendu. Il déclare qu'eux et Ademi sont maintenant amis, et c'était en fait un démon sous forme d'Ademi qui a attaqué sa famille. Il mentionne qu'ils deviendront également un démon s'ils continuent à prendre cette drogue, et tout le monde comprend. Ils rentrent tous chez eux, et cinq jours plus tard, nous voyons Red et Ri prendre un bain ensemble. Il mentionne que dépenser la récompense qu'ils ont reçue pour résoudre ce problème dans le bain était une bonne idée, et Ri se rapproche de Red, et elle mentionne que Red aurait pu rejoindre la fête des héros s'il avait suivi Albert. Red déclare qu'il ne veut plus y retourner, car il veut être avec elle maintenant. Il mentionne qu'il aimait être ici, et il veut être à ses côtés maintenant. Ensuite, nous voyons Buie rencontrer Bigauk en prison, et nous voyons qu'il connaît le nom du démon possédant Bigauk. En entendant son nom, le démon, Belial, réalise que Buie est en fait Shisahandaan, et Shisahandaan mentionne qu'il ne s'attendait jamais à ce que Belial commence à vendre la bénédiction du diable. Il déclare que les choses auraient pu mal tourner si les humains avaient découvert qu'ils n'ont pas réellement besoin de cœur de démon pour fabriquer cette drogue, et il mentionne que Belial devrait savoir que la drogue a le potentiel de libérer la véritable puissance de l'humanité. Belial déclare qu'il a fait cela pour détruire les hérétiques comme Shisahandaan, et il révoque son contrat avec Bigauk. Il s'échappe ensuite de prison avec Albert, et la scène coupe à Alpartan pour sa première aventure avec son groupe nouvellement formé. Red, Ri et Tanta lui souhaitent bonne chance pour son voyage, et ailleurs, nous voyons Belial et Albert rencontrer le héros Routy. Nous découvrons ensuite que le héros et Tissé ont volé le dirigeable et qu'ils sont partis seuls. Théodora remarque Belial dans la tente du héros et découvre que Routy a laissé son badge derrière. Pendant ce temps, à Zoltan, Buie est promu aventurier de Rambé, et les autres aventuriers pensent qu'il s'est inscrit seulement l'autre jour. Ils sont surpris de le voir monter en grade si rapidement, mais ils pensent que c'est compréhensible car il a aidé à résoudre l'incident de la bénédiction du diable. Ensuite, nous découvrons que Routy et Tissé se rendent réellement à Zoltan, et Tissé demande à Routy pourquoi elles y vont. Routy mentionne qu'il y a un fabricant de médicaments là-bas, et elle pense qu'elle doit désormais placer tous ses espoirs dans ce médicament. Elle se souvient de ce que Belial lui a dit à propos de ce médicament, et nous voyons qu'il lui a dit que c'est une drogue fabriquée à partir des cœurs de démon H. Cela fait apparaître la bénédiction du démon H et permet à l'utilisateur de transférer des niveaux de bénédiction. Une dose transfère un niveau de bénédiction inné à la bénédiction du diable, et en utilisant cette drogue pour affaiblir temporairement sa bénédiction, elle peut rapidement monter en niveau même en tuant des ennemis plus faibles. La bénédiction du diable empêche également son aptitude au combat de s'affaiblir, et cette drogue peut l'aider à vaincre le seigneur démon. Routy est surprise que cela puisse affaiblir sa bénédiction, et elle prend la drogue en disant que les malédictions et les poisons ne l'affectent de toute façon pas. Billial pense que c'est mauvais car la drogue transforme la malveillance du démon abattu en une malédiction, et lie la bénédiction du démon à cela. Il pense que la bénédiction du démon H peut être perdue si la malédiction ne se manifeste pas, et dans le présent Routy pense qu'elle aimerait avoir un approvisionnement régulier de cette drogue. Elle demande ensuite à Tissé de la traiter comme une simple voyageuse à Zoltan, car elle veut cacher le fait qu'elle est le héros. Tissé pense qu'elle peut le faire, et elle se demande si le héros peut se faire passer pour un roturier. Elle demande à Routy si elle sait quelque chose sur le fait d'être voyageuse, et Routy déclare qu'elle ne sait pas, et c'est pourquoi elle veut que Tissé l'aide si son acte n'est pas convaincant. Tissé est d'accord, et la scène passe à la boutique de Red. Nous voyons qu'il n'a pas de client, et Rie lui dit que les gens préfèrent rester chez eux quand il fait si froid dehors. Elle mentionne que d'avoir quelque chose à vendre par temps froid résoudrait le problème, et Red lui demande des suggestions. Rie déclare qu'il vende des chauffe-mains à Logervia, et Red déclare que c'est une excellente idée. La scène passe ensuite à Red remettant un échantillon de chauffe-mains à gonz, et il déclare que cela peut fournir de la chaleur pendant 15 heures. Il donne quelques échantillons aux autres personnes qu'il connaît en ville, et le soir il retrouve Rie. Il lui dit que les chauffe-mains ont été très populaires auprès des gens, et il commence à neiger. Red pense qu'il aurait dû garder un de ses chauffe-mains pour lui-même, et Rie lui montre qu'elle en a un. Tous les deux partagent le chauffe-main, et ils se promènent ensemble. Ils s'assoient ensuite sur un banc et se blottissent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Red regarde Rie, et Rie mentionne qu'il manquera la neige s'il continue à la regarder, car il pourra aussi la voir plus tard. Red déclare que c'est le seul moment où il peut la voir tomber avec la neige. Cela les rend tous les deux gênés, et ils s'embrassent l'un l'autre. La scène passe ensuite à Routy et Tissé atterrissant dans la forêt près de Zoltan, et Tissé l'aide à se fondre en donnant des vêtements communs. Il se dirige ensuite vers Zoltan, et en chemin, il remarque un chevalier bloquant le pont. Le chevalier se présente comme auto et déclare qu'ils devront lui donner sans péril s'ils veulent passer. Routy refuse de payer, et le chevalier tente de l'attaquer, mais elle le bête facilement. La scène passe ensuite à Routy à l'entrée de Zoltan, et nous la voyons transporter un gros monstre. Elle mentionne qu'elle l'a neutralisé car il aurait causé des problèmes au printemps prochain, et le garde à la porte va chercher un boucher. Tissé déclare ensuite qu'il devrait trouver une auberge pour rester, et nous voyons Red arriver en ville tard dans la nuit. Le garde est sur le point de fermer la porte et lui demande s'il veut prendre un verre. La scène passe ensuite aux deux dans un stand d'odan, et Tissé vient aussi là. Red remarque que Tissé est petite, mais en bonne forme, et elle a l'air professionnelle. Il pense qu'elle a un profil bas, donc son travail doit nécessiter qu'elle évite l'attention. Elle peut être soit une voleuse, soit un espion, soit un assassin. Tissé se demande si Red a remarqué ses armes dissimulées, et elle remarque qu'il a des blessures qui ont été traitées et guéries sur tout son corps fort. Il boit moins, ce qui indique de la prudence, et il semble avoir vu pas mal d'actions. Ils pensent tous les deux que l'autre est un professionnel, et Tissé achète ensuite des odennes pour Routy et pars. Ensuite, nous voyons Tissé et Routy à l'auberge, et Tissé mentionne avoir rencontré quelqu'un qui pourrait poser problème. C'était un jeune homme, et il a remarqué ses armes dissimulées. Routy mentionne qu'il pourrait être le meilleur aventurier à Zoltan, et elle déclare avoir entendu dire que ce titre appartient actuellement à quelqu'un appelé Bui. Tissé mentionne que l'homme qu'elle a vu avait l'allure d'un chevalier, et elle déclare qu'ils doivent décider de travailler avec lui ou contre lui. Routy mentionne qu'ils ne peuvent pas travailler avec lui, car l'alchimiste qu'elle cherche est actuellement en prison, et Tissé pense que s'il planifie une évasion de prison, alors la ville, et cet homme les verront comme dehors la loi. Elle mentionne qu'ils doivent trouver un plan, et la scène coupe à Red et Ri rencontrant un dragon féérique. Elle se présente comme Curucururu et déclare qu'elle veut l'aide de Red. La scène passe ensuite à Red et Ri dans un hameau féérique en périphérie de Zoltan, et Red demande à Curucururu où se trouve le patient. Curucururu l'emmène jusqu'au patient, et nous découvrons que c'est une indigne, une arche faite de l'eau. Il l'examine et découvre qu'elle a besoin de médicaments cardiaques, et il mentionne que quelque chose pour soigner les dommages spirituels devrait faire l'affaire. L'indigne se demande si c'est pour cela qu'elle a des cernes sous les yeux, et Red mentionne que ce n'est pas une maladie, mais de la magie ciblant ceux qui ont du pouvoir, et c'est probablement une malédiction qui vide l'énergie spirituelle. L'indigne est surprise d'avoir été maudite par quelque chose de plus puissant qu'elle, et Ri ne peut pas croire que quelqu'un à Zoltan soit plus puissant qu'une arche fée, et Red lui donne un médicament qui arrêtera la perte ultérieure d'énergie spirituelle. Ri lui demande ensuite si le froid comme une maladie se propage dans la ville à cause de la même malédiction, et Red pense que les symptômes sont similaires. La scène passe ensuite à Tissé et Routy rendant visite à Godwin en prison, et Routy mentionne qu'elle veut que Godwin fabrique de la bénédiction du diable pour elle. Godwin a peur en voyant le regard froid dans les yeux de Routy, et il déclare qu'il fera tout ce qu'elle veut. Ils le font ensuite évader de prison et le ligotent quelque part isolé. Le lendemain matin, Tissé demande à Routy ce qu'elle veut faire aujourd'hui, et Routy mentionne qu'elle aimerait soigner les blessures de Godwin, et elle se demande s'il y a un apothicaire près d'ici. Elle mentionne qu'elle ne veut pas utiliser ses mains guérisseuses, car elle voudrait éviter de révéler sa véritable identité. Elle se rend ensuite à l'apothicaire de Red avec Tissé, et elle remarque Red là-bas et lui fait un câlin. La scène passe ensuite à eux discutant, et Tissé se présente et mentionne qu'elle a rejoint la fête du héros après le départ de Red. Routy demande ensuite à Red s'il vit avec quelqu'un, et Red déclare que oui, série de Logarvia. Il pense alors car leur a dû dire qu'il était parti pour surveiller l'armée du seigneur démon, mais Routy mentionne qu'il a dit que Red s'était enfui. Red pense qu'il aurait dû savoir car ne tiendrait pas sa promesse, et il raconte à Routy ce qui s'est réellement passé. Il s'excuse de l'avoir laissé ainsi, et Routy lui demande de revenir, mentionnant qu'elle s'assurera car garde sa bouche fermée. Elle déclare qu'ils peuvent même le virer, mais ils ne peuvent pas se passer de Red. Elle mentionne que la fête s'est séparée depuis que Red est parti, et Red déclare qu'il pensait que leurs aventures se déroulaient bien. Routy lui demande ce qu'il va faire, et Red déclare qu'il ne peut pas partir car il a trouvé une raison de rester ici. Routy mentionne alors qu'elle va aussi déménager ici dans ce cas, et tout le monde dans la pièce est surpris d'entendre cela. Rie arrive alors, et elle est surprise de voir Routy. Ils s'assoient tous, et Red demande à Routy pourquoi elle est là. Routy déclare qu'elle est venue trouver Red, car ils ont besoin de lui pour vaincre l'armée du seigneur démon, mais elle cherche aussi quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui sait comment ils peuvent vaincre le seigneur démon, mais elle les a déjà trouvés. Rie demande alors à Red ce qu'il va faire, et Red mentionne qu'il va rester ici avec elle. Rie s'inquiète pour Routy après avoir entendu cela, mais Routy mentionne que Rie ne doit pas s'inquiéter car elle va aussi déménager dans cette ville. Elle déclare qu'elle va partir pour l'instant car elle a quelque chose à faire, et Red lui demande de passer quand elle veut. La scène coupe alors que Routy se dirige vers son auberge, et sa bénédiction tente de l'empêcher de rester ici et d'abandonner ses devoirs en tant que héros, alors elle affaiblit à nouveau sa bénédiction avec la drogue. La scène coupe ensuite sur Rie demandant à Red s'il est sûr de ne pas partir avec Routy, et Red mentionne qu'il en est sûr. Il déclare que Routy peut rester ici si elle le souhaite, et il mentionne qu'elle pourrait porter le destin du monde sur ses épaules, mais elle n'est quand même qu'une fille de 17 ans. Rie mentionne qu'ils ont besoin de temps pour réfléchir à cela, et elle déclare qu'il devrait en parler à nouveau avec Routy. La scène coupe ensuite sur Tissé remarquant que les blessures de Godwin guérissent bien, et Godwin lui demande quand ils partiront de Zoltan. Tissé lui dit qu'il y a eu un changement de plan, et ils resteront ici un peu plus longtemps. Godwin déclare que ce ne sera pas bon si les gens de Zoltan le trouvent, et Tissé mentionne qu'elle le sait. Elle dit ensuite à Routy qu'ils ne peuvent pas garder Godwin enfermé beaucoup plus longtemps, et elle mentionne qu'il dit avoir besoin d'un atelier entièrement équipé pour fabriquer la drogue. Routy déclare qu'avant de partir, elle doit rechercher une ruine elfique ancienne, et Tissé mentionne que ce serait un excellent endroit pour se cacher. Routy se dirige alors vers Tissé avec un regard intense, et cela l'effraie et elle se met en position offensive. Elle réalise ensuite que Routy essayait simplement de caresser Mystère Crowley-Wally, et Tissé pense qu'elle a commis une erreur horrible, et elle ne peut pas croire qu'ils ont échoué à communiquer à un tel point qu'elle a fini par devoir dégainer sa lame. Elle pense que la personne devant elle n'est pas le héros, c'est juste une fille perplexe parce qu'elle ne comprend pas pourquoi son ami s'est fâchée, et en raison de son manque de compétence en communication, elle a été isolée tout ce temps. Tissé s'excuse alors auprès de Routy, et elle mentionne que Routy devrait dire quelque chose en premier si elle veut caresser son ami. Routy comprend, et elle caresse Mystère Crowley-Wally, et cela aide Tissé à devenir meilleur ami avec Routy. Ailleurs, nous voyons que Bui essaie également de trouver les ruines que Routy recherche, et il remarque que quelqu'un est devenu conscient de la malédiction, et que le pouvoir magique ne s'accumule plus. La scène coupe ensuite sur Routy et Tissé dirigeant la boutique de Raid, mais les aventuriers s'enfuient en la voyant, car elle dégage une aura intimidante. Tissé mentionne que Routy devrait essayer de sourire, mais elle n'est pas douée pour ça. Raid demande alors à Routy si elle aimerait se promener en ville avec lui, et la scène coupe sur lui lui montrant le sauna. Routy souhaite l'essayer, et ils entrent. Raid présente Routy comme sa sœur Azef, et après avoir transpiré dans le sauna pendant un certain temps, ils boivent un peu de lait. Ensuite, ils se dirigent vers le marché, et nous voyons car à découvert que Routy est quelque part près du mur au bout du monde. Albert est celui qui lui a dit cela, et il demande à Théodora s'il a été utile. Théodora mentionne qu'ils pourront trouver le héros à cause de lui, et elle déclare qu'ils lui achèteront une main prothétique à leur prochain arrêt. Albert mentionne ensuite que l'homme qui lui a coupé la main était bizarre, et il ne peut pas comprendre comment il peut être si puissant et ne pas devenir champion. Il déclare que l'église leur enseigne à vivre une vie digne de leur bénédiction, et Théodora mentionne que les gens sont plus que leurs bénédictions, ils ont aussi leur libre arbitre, et ils sont autorisés à choisir leur propre chemin. Elle déclare que cela doit être pourquoi le Tout-Puissant leur a donné un libre arbitre, et Albert mentionne qu'il ne sait pas. La scène coupe ensuite sur Routy buvant du lait chaud avec du miel que Red a préparé pour tout le monde, et Red mentionne qu'ils ont aussi un bain, et il se demande si Routy aimerait faire trempette avant de retourner à l'auberge. Routy demande à Red si elle peut prendre un bain avec lui, mais Red lui dit qu'ils sont trop vieux pour ça, et Routy demande alors à Rie à la place. Rie accepte, et Tissé déclare qu'elle se joindra à eux, car elle adore prendre un bain dans différents endroits, et elle a été surnommée critique de bain. La scène coupe ensuite sur les trois dans le bain, et Routy demande à Rie si elle a déjà pris un bain avec son frère. Rie mentionne que oui, et Routy déclare qu'elle l'a aussi fait, mais c'était quand ils étaient enfants. Elle dit à Rie que sa première bataille a eu lieu alors qu'elle cherchait un enfant qui s'était perdu dans les montagnes. Elle a réussi à trouver l'enfant, mais ils ont été attaqués par un oursibou. Elle a essayé de se battre, car la bénédiction du héros priorisait le sauvetage des autres avant elle-même, mais elle a été gravement blessée par l'oursibou. Elle s'est soignée et a continué à se battre, mais la fille qu'elle a sauvée s'est enfuie pendant ce temps. Red l'a ensuite sauvée en tuant l'oursibou, et il était content de voir qu'elle allait bien. Routy mentionne que son frère est toujours resté à ses côtés, et il a versé des larmes pour elle quand elle avait mal, et cela l'a rendue heureuse. Elle déclare qu'elle n'apprécie plus autant les bains qu'auparavant, car son corps est devenu résistant à toutes sortes de choses. Elle ne ressent jamais ni le chaud ni le froid, et la seule raison pour laquelle les bains lui font du bien est parce qu'elle se souvient de ce qu'il ressentait autrefois. Il en va de même pour le lait qu'elle vient de boire, et elle mentionne qu'elle n'aimait pas rire quand ils se sont rencontrés pour la première fois, et elle était envieuse d'elle parce que Rie était libre de rire, pleurer ou se mettre en colère quand elle le voulait. Elle enviait comment elle se rapprochait de son frère, et elle dit à Rie et Tisset que c'est vraiment cela, le héros. Elle mentionne qu'elle ne voulait pas être le héros, et qu'elle voulait être comme Rie. Entendant cela, Tisset pense qu'à ce stade, Red est le seul qui peut sauver Routy, mais elle se souvient que Rie était fixé sur la bénédiction du héros, et c'était Red qui l'a sauvé de cela, et elle pense que tout comme cela, elle peut aussi être celle qui sauvera Routy. La scène coupe ensuite à Tisset parlant avec Red et Rie, et elle leur raconte ce qu'ils ont fait à Zoltan. Rie se demande si Routy sera accro si elle continue à prendre cette drogue, et Red lui dit qu'elle devrait aller bien tant que l'immunité complète de la bénédiction du héros dur, mais cette drogue a aussi un effet d'affaiblissement de la bénédiction. Tisset se demande si elle commencera à montrer des signes de dépendance si sa bénédiction s'affaiblit assez pour perdre sa résistance complète. Red mentionne que c'est probable, et il déclare qu'il devrait écouter ce que Godwin a à dire. Il se demande s'il est aux ruines elfiques, et Tisset mentionne qu'il l'est, et elle demande à Red s'il est en colère contre Routy de l'avoir sorti de prison. Red déclare qu'il n'est pas content, mais que c'est bien car personne n'a été blessé. Tisset mentionne qu'il devrait laisser Routy tranquille, car elle a peur de ce qu'il pourrait dire s'il découvrait. Red comprend, et Tisset lui demande d'acheter quelques outils alchimiques dont a besoin Godwin avant de se rendre là-bas. Red comprend, et Rie mentionne qu'en attendant, ils l'auront quelques drakes et partiront. Red part en leur disant qu'il sera juste derrière eux, et nous voyons car les autres sont actuellement dans le port de Zoltan. Albert porte des bandages attirant l'attention, pour que les gens ne le reconnaissent pas Red vient ensuite au port pour acheter les choses dont il a besoin, et il rencontre Danan. Les deux mangent quelque chose, et nous voyons que Théodora et Albert les espionnent en cachant leur présence. Danan demande à Red pourquoi il a quitté le groupe, et Red mentionne qu'il avait atteint la limite de sa force, et qu'il ne pouvait plus les aider. Danan lui dit que ce n'est pas vrai, et il déclare qu'ils l'ont découvert quand il a quitté le groupe. Il mentionne que Red peut manquer de magie et de compétences martiales, mais son intelligence compense tout. Il déclare que leur groupe a besoin de lui, mais Red mentionne qu'il a déjà découvert où il appartient. Il déclare qu'il ne peut pas retourner avec Danan, et Danan accepte cela. Il mentionne qu'il restera à Zoltan un certain temps pour voir ce que Red fait ici, et Red déclare que cela lui convient, mais Routy est aussi ici. Il explique tout à Danan, et Danan mentionne qu'il ne savait jamais que le héros souffrait. Il déclare qu'il n'est bon à rien d'autre qu'à se battre, et il mentionne qu'il se battra pour n'importe quelle cause que le héros adoptera, mais si Routy veut arrêter d'être un héros, alors il doit réfléchir à ce qu'il fera ensuite. Il déclare que pour l'instant, il devrait aller aider le héros, et Red lui demande ce qui est arrivé à son bras droit. Danan déclare que ce n'est pas grave, et ils peuvent en parler en chemin. La scène coupe ensuite à Danan rendant visite à Ar, mais nous voyons que c'est quelqu'un d'autre, car sa main droite est intacte. Il dit à Ar que Jideon est également ici, et il lui demande où est le héros. Ar mentionne qu'il n'a pas à lui expliquer quoi que ce soit, et le faux Danan mentionne que Jideon prévoit de s'installer ici, et il vit avec Rie. Ar ne peut pas croire que Jideon mène une vie paisible pendant qu'il risque sa vie dehors, et il demande à Danan de l'emmener dans la boutique de Jideon. Il mentionne qu'il va lui dire de disparaître de la vie de Routy pour toujours, et le faux Danan l'emmène à la boutique. Ar remarque que personne n'est là, et il laisse éclater sa colère sur tout dans la boutique, et il détruit même leur lit. Ensuite, nous voyons Danan et Red se diriger vers les ruines, et Red découvre que Shisandaan est toujours en vie, et c'est lui qui a coupé le bras de Danan. Il a pris la forme d'un aventurier, et Red se demande comment il peut être en vie, car Routy l'a vaincu. Danan mentionne que ce n'est pas grave, car ils peuvent le vaincre à nouveau, et tous les deux remarquent alors un dragon volant au-dessus d'eux. Red pense que personne ici ne devrait être assez fort pour invoquer un dragon, et il remarque que le dragon se dirigeait vers les ruines, et il se dépêche. Red rattrape alors Rie et Tisset, et il leur dit que Danan vient aussi. Rie s'excuse auprès de Red de ne pas lui avoir dit que Danan était là, et elle mentionne qu'elle ne voulait pas perturber la vie paisible qu'il mène ici. Red lui demande si elle a remarqué quelque chose de différent chez lui, et Rie déclare que non. Red lui révèle alors que la personne qu'elle a vue était probablement Shisandaan déguisée en Danan, car quand il a vu Danan, il avait perdu son bras droit. Rie se demande comment Shisandaan peut encore être en vie, et Rie déclare que c'est un peu difficile à croire, mais Danan n'est pas quelqu'un qui oublierait un ennemi qu'il a affronté. Rie mentionne ensuite qu'elle l'aurait abattu si elle avait su que c'était lui qu'elle avait rencontré, et elle déclare qu'elle a décidé de ne jamais prendre une épée, mais il est une exception. Red mentionne qu'ils devraient se battre ensemble contre lui, et Rie est d'accord. Red avance alors et entre dans les ruines elfiques. Après avoir regardé à l'intérieur pendant un moment, Red trouve des écritures elfiques dans les ruines, et il se demande ce qu'elles font dans des ruines elfiques anciennes. Il remarque que les écritures disent autorité de l'administration du héros, et il se demande ce que c'est. Il avance alors et parvient à trouver Godwin. Il lui demande où est la fille qu'il a entraînée ici, et Godwin mentionne qu'elle devrait être quelque part par là. Red lui demande de lui crier dessus, et Godwin mentionne qu'il préférerait ne pas, car elle lui fait peur à mort, et Red le fait crier. Entendant cela, Routy arrive là-bas, et Red parle avec elle. Il lui dit que Tisset lui a tout dit, et il s'excuse de ne pas avoir pu l'aider. Il lui dit qu'il a également cherché un moyen de supprimer sa bénédiction, mais il n'a pas réussi. Routy mentionne qu'elle ne peut pas comprendre pourquoi Red fait cela, car il a toujours essayé de sauver le monde, et il s'est joint à elle pour la même raison. Red lui dit qu'il a fait tout cela pour rester à ses côtés et la protéger, et Routy se demande pourquoi, car elle est le héros. Red déclare que c'est parce qu'elle lui est précieuse, et il savait qu'elle entreprendrait un jour son propre voyage, donc il ne lui en veut pas de vouloir arrêter d'être un héros. Routy se demande si c'est vraiment ok pour elle de faire ce qu'elle veut, et Red déclare qu'elle le peut, car sa vie lui appartient. Routy mentionne alors qu'elle est une fille égoïste, et elle ne mérite pas d'être le héros, et elle demande à Red de ne pas la détester pour cela. Red lui dit qu'elle sera toujours sa sœur bien-aimée, et ailleurs, nous voyons que le faux Danan essaie de mener hard dans les ruines elfiques en lui disant que Red pourrait être là. Ensuite, nous voyons Theodora et Albert se diriger également vers les ruines, et ils rencontrent Danan en chemin. La scène coupe ensuite à Red et Routy rencontrant Rie et Tissé à l'intérieur des ruines, et Routy remercie Tissé d'avoir amené Red et Rie ici. Red mentionne qu'il devrait parler à Godwin maintenant, car des cœurs de démons sont nécessaires pour fabriquer la drogue, et il se demande ce que Godwin prévoit de faire à ce sujet. Routy mentionne que le démon contractuel qui est venu à elle a également dit que la production de drogue nécessite des cœurs de démons, mais comme la malédiction des cœurs de démons ne se manifestera pas en elle, la bénédiction du diable ne peut pas avoir d'effet. Red se demande comment elle a affaibli la bénédiction du héros dans ce cas, et Routy déclare qu'une bénédiction sans nom a émergé en elle. Il n'y a ni compétence ni impulsion, et c'est juste là. Il parle à Godwin de cela, et il mentionne qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Red se demande si Routy va souffrir de fureurs meurtrières, et Godwin mentionne que c'est un effet connu de la bénédiction du démon de la hache, mais si la bénédiction ne se manifeste pas, alors les fureurs ne devraient pas non plus se produire. Pour l'instant, ils peuvent supposer que rien de mal ne se produira en raison de cette nouvelle bénédiction, et Tissé remarque alors que quelque chose se dirige vers eux. Red découvre qu'il s'agit dieu de peste, et ils continueront de se multiplier pendant la durée du sort, et s'ils attaquent, le lanceur découvrira où ils se trouvent. Routy les élimine tout d'un coup, et elle s'enfuit quelque part. Red part à sa suite, et il dit aux autres de le suivre tout en gardant Godwin en sécurité. Routy et Red tombent alors sur Ar, et Ar demande au héros de se joindre à lui pour combattre le seigneur démon. Routy refuse, et elle lui dit qu'elle va arrêter d'être un héros. Ar se demande si c'est à cause de Gideon, et Red essaie de lui dire qu'il se trompe, mais il attaque Red. Il demande alors à Routy de venir avec lui, et Routy le poignarde. Elle mentionne qu'Ar ne l'a jamais comprise, et elle déclare qu'elle a évité ses organes vitaux, et il devrait pouvoir se soigner. Elle mentionne qu'elle l'aurait tué s'il avait sérieusement blessé son frère, et elle soigne ensuite Red. Elle part ensuite, et Ar ne peut pas comprendre pourquoi le héros ne remplira pas son rôle. Bui vient alors, et il offre une potion de guérison à Ar, mais Ar utilise sa magie de guérison pour se soigner lui-même. Ar utilise sa compétence d'évaluation pour découvrir que Bui est un démon azura, et Bui propose de former une alliance avec Ar. Il mentionne qu'un relique du premier héros est caché dans ses ruines, et le héros reviendra à son côté s'il lui donne cela. Ar va alors avec Bui trouver la relique, et il se souvient de sa première rencontre avec Routy. Il pense qu'à part le sage, le héros est la seule bénédiction qu'il ait jamais respectée, et il pensait que Dieu lui avait accordé cette bénédiction pour qu'il puisse combattre aux côtés du héros. Après, Red dit aux autres Karetisie, et il essaie de récupérer Routy. Rie pense que cela explique le dragon et ses yeux de peste, et Tissé découvre qu'il est dans les niveaux inférieurs, et il travaille avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui utilise la magie pour se dissimuler, et Rie déclare que cela pourrait être Shisandao. Leur groupe pense qu'ils devront les arrêter, car Shisandao doit essayer de tromper Ar, et ils partent. La scène coupe ensuite à Théodora, Danan et Albert dans les ruines, et Danan part seul. Il parvient à localiser Bui et Ar, et il demande à Ar de se tenir à l'écart car Bui est sa cible. Bui pense qu'il devrait pouvoir gérer Danan car il lui manque une main, et les deux se battent. Danan envoie Bui voler, et il mentionne qu'il doit remercier Bui de lui avoir fait réaliser à quel point sa main droite est devenue inutile, et grâce à cela, il est devenu plus fort. Il le frappe ensuite de coups de pied et de poing, et Bui ne peut rien faire contre lui. Il demande à Ar de l'aider, et Ar pense qu'il n'aurait aucune chance contre Danan. Il se demande ce qu'il devrait faire, et il attaque Danan avec un sort. Cela l'incapacitait un moment, et Bui parvient à le poignarder. Danan tient toujours debout, et Bui se transforme alors en Shisaandao. Il se bat avec Danan, et Danan parvient à briser les six épées de Shisaandan, mais Shisaandao le poignarde avec une lame de ses pieds, et cela terrasse Danan. Shisaandao continue ensuite avec Ar, et il trouve le relique dont il a parlé. Ar remarque que le relique est composé de cinq épées saintes des chasseurs de démons, et il pense qu'il ne devrait y en avoir qu'une seule en existence. Il se demande ce qui se passe, et Shisaandao lui explique que ce ne sont pas les épées saintes, des chasseurs de démons, car cette épée n'est qu'une réplique des épées utilisées par le premier héros. Ce sont les lames réelles que le dieu a confiées au héros, et elles s'appellent les vengeurs sacrés. Il explique que tout comme l'épée de réplique, le héros actuel est également un faux, elle a l'âme du premier héros, comme répliquée par le dieu. Il mentionne que la ramener sur le chemin du héros nécessite deux choses, et d'abord il doit lui donner l'un des vengeurs sacrés, car ils ont le pouvoir d'amplifier la bénédiction du héros. Deuxièmement, il devra lui enlever la raison pour laquelle elle veut être Ruti plutôt que le héros, et Aar réalise qu'il devra tuer Jideo. Shisaandao donne alors une des épées à Aar, et la scène coupe à Ruti et aux autres, et Ruti redonne le tonnerre-embraseur à son frère. Il tombe ensuite sur Shisaandao, et ils essaient tous de le combattre, mais Aar intervient dans la bataille, et il attaque Raideri. Ruti les sauve, et elle mentionne qu'elle peut encore pardonner à Aar s'il recule, mais il ne l'écoute pas, et les deux se battent. Albert et Théodora trouvent ensuite le danant blessé, et Albert le soigne en utilisant une potion de guérison. Pendant ce temps, Aar sort le vengeur sacré pour combattre Ruti, mais Ruti brise les épées en utilisant l'une de ses compétences. Voyant cela, Shisaandao pense que son pouvoir dépasse déjà celui du précédent héros, et Théodora arrive alors d'en bas. Elle piégerit dans des chaînes, et elle combat le héros. Ruti se demande pourquoi elle fait cela, et Théodora lui dit que Ruti doit être sacrifiée pour le bien du monde. Elle mentionne qu'un nouveau héros ne naîtra pas tant qu'elle sera en vie, et Ruti mentionne qu'elle n'a jamais choisi d'être un héros, et il n'y a pas de fin à ceux qui veulent en être un. Théodora lui dit que d'innombrables vies seront perdues à cause de sa décision, et Ruti déclare qu'elle n'a pas l'intention de se sacrifier pour sauver ceux qu'elle n'a jamais vus. Pendant ce temps, le dragon retient Ri, et Shisaandao demande à Raider s'il va sauver sa sœur ou sauver Ri. Théodora dit alors à Ruti que Jidéon pourrait être un grand épéiste, mais il ne peut pas sauver ceux qui lui sont chers sans l'aide du héros, et elle mentionne que l'humanité a besoin du héros. Ri se libère ensuite du dragon, et elle mentionne que Théodora n'a pas le droit de mettre sa vie entre les mains du héros. Théodora lui dit que le héros était celui qui a sauvé sa patrie, et elle est la preuve vivante que le monde a besoin du héros. Ri déclare que ce n'est pas vrai, et elle mentionne que le héros, le guide et le croisé ne sont pas ceux qui ont sauvé sa patrie. C'était Ruti, Raide et Théodora. Théodora mentionne que les gens ne sont rien de plus que leur bénédiction, et Ri déclare que ce n'est pas vrai. Le héros est bien plus qu'une bénédiction, c'est la personne dans laquelle la bénédiction réside. Elle mentionne que le Garvia a été sauvé parce que les trois les ont inspirés à se lever et à se battre, et Théodora déclare qu'elle n'est rien d'autre qu'une humble servante du dieu demi, et elle ne remet pas en question sa volonté. Ri mentionne que Dieu ne devrait pas imposer le fardeau du monde sur des épaules réticentes, et Shisa Onda en mentionne qu'il est d'accord et il déclare que seuls ceux qui s'efforcent d'être le héros devraient être dignes de ce nom. Raide tue alors le dragon, et Ar essaie de les éliminer, lui et Ri, avec un sort, et Ruti a battu Théodora quand elle essaie de se mettre en travers de son chemin pour les sauver. Raide et Ri tombent alors avec l'ascenseur, et Shisa Onda attaque Ruti. Il brise son épée, et nous voyons Car est ravi de penser qu'il a tué Raide. Il mentionne que cela prouve qu'il est meilleur que lui, et il attaque alors Tissé avec un sort de vent. Tissé lui demande pourquoi il fait cela, et Ar mentionne que Ruti est le héros et elle est censée tout sacrifier au nom de sa bénédiction. Tissé déclare qu'Ar ne peut pas être digne de confiance avec le destin de Ruti, et elle mentionne que Ruti est puissante, mais elle est aussi une fille maladroite, et elle peut aussi aimer. Elle mentionne que Ruti n'est qu'une fille normale, et elle s'effondre à cause de sa blessure antérieure. Mr. Crowley-Wally tente alors de la défendre, et Godwin essaie de sauver Tissé en créant de la fumée, mais Ar s'en prend à lui, et il écrase aussi Mr. Crowley-Wally. Nous voyons alors que Raide et Ri tombent toujours, et Danan utilise l'une de ses compétences martiales pour les sauver et les renvoyer en haut. Ar essaie alors de l'attaquer, mais Raide esquive son attaque, et Mr. Crowley-Wally l'empêche de préparer une autre attaque. Raide lui coupe alors les deux mains, et il le terrasse. Ar meurt alors, et ailleurs, nous voyons Ruti combattre Shisaan-Dahan sans savoir que son frère est toujours en vie. Elle lui demande alors si c'est vraiment une mauvaise chose pour elle de vivre une vie normale. Shisaan-Dahan mentionne que si, et il déclare qu'elle doit vivre sa vie en tant que héros. Le dieu et l'humanité ne lui permettront pas de mener une vie normale, et Ruti mentionne qu'elle est en colère pour l'instant. Elle lui demande de lui rendre son frère, et elle lui donne un coup de poing et brise le reste du vengeur sacré, sauf celui qu'elle avait écarté plus tôt. Elle prend l'épée restante, et elle tue Shisaan-Dahan avec. Nous voyons ensuite Raide soigner Théodora avec une potion, et Ruti va vers eux. Raide remarque qu'elle se sent un peu différente, et elle l'attaque, mais Thys elle le sauve. Elle dit à Ruti de ne pas faire ça, car la personne devant elle est quelqu'un de cher. Thys s'évanouit alors, et Raide demande à Godwin de veiller sur elle. Il se bat contre Ruti, essayant de la ramener à la raison, mais il n'a aucune chance, et elle casse même Thunderwalker. Raide se bat ensuite contre elle avec son épée en bronze, parvenant à arrêter son attaque et à retirer sa craie d'avanger d'elle. Ruti reprend alors ses esprits et se met à pleurer en pensant à ce qu'elle a fait. Danan et Albert rejoignent ensuite les autres, et Rhi déclare que son pouvoir n'est pas suffisant pour guérir Thysset. Ruti essaie d'utiliser ses mains guérisseuses, mais cela ne fonctionne pas, et elle se demande pourquoi son pouvoir ne fonctionne pas quand elle en a le plus besoin. Elle pense qu'il l'a toujours manipulé jusqu'à présent, et elle ne peut pas croire qu'elle ait tué la seule véritable amie qu'elle ait réussi à trouver. Théodora mentionne alors qu'elle va la guérir, et elle utilise son pouvoir pour soigner Thysset. Elle mentionne qu'elle ne demandera pas le pardon de Ruti, car elle n'avait pas le choix. Elle mentionne qu'elle a réalisé que le destin d'être le héros est un destin vraiment solitaire et cruel, mais Ruti était quand même celle choisie pour sauver le monde. Ruti déclare qu'elle n'a jamais voulu ça, et Théodora mentionne que ce serait au monde et à Dieu de juger si elle avait raison ou tort. Elle demande à Ruti de la frapper pour ce qu'elle a fait, mais Albert lui dit d'arrêter. Il mentionne qu'il a toujours voulu être le héros, mais il n'a jamais pensé que le chemin serait si sombre. Il peut voir que Théodora était aussi tourmentée par ce qu'elle devait faire, et ce qu'elle a fait peut-être faux, mais elle était une héroïne. Elle a combattu pour le bien du monde en utilisant les moyens qu'elle croyait justes. Il supplie tout le monde de lui épargner la vie, et Thysset se réveille alors. Elle est heureuse de voir que Ruti est envie et en bonne santé, et elle s'excuse de l'avoir inquiétée. Ruti est heureuse de la voir bien, et elle dit à Théodora qu'elle va désormais vivre en tant que Ruti. Elle mentionne qu'elle ne s'est jamais considérée comme le héros, et selon elle, Théodora est celle qui convient le mieux à ce rôle. Elle a combattu pour le bien du monde, et c'est là la marque d'un véritable héros, et Red déclare qu'il sent que le véritable héros serait quelqu'un qui veut sauver le monde de son propre gré. La force physique n'importe pas, c'est la force de la volonté du héros qui donne aux autres le courage de se battre. Théodora demande alors à Red si elle peut aussi devenir un guide comme lui, et Red lui dit qu'elle le peut si elle le veut. La scène coupe ensuite sur Red remarquant Car a fait des dégâts dans leur magasin, et il commence à neiger. Ruti et Thysset arrivent alors là-bas, et Ruti apprécie le froid, car cela fait un moment qu'elle ne l'a pas ressenti. Ils prennent tout le petit déjeuner, et Red explique que la nouvelle bénédiction que Ruti a reçue a pris le nom de Shine. Elle possède une compétence puissante appelée Rula, qui peut dominer et contrôler d'autres bénédictions. Elle l'utilise maintenant pour réprimer la bénédiction du héros, et nous découvrons que Ruti veut commencer une ferme qui cultive des herbes médicinales. Thysset va l'aider, et la scène coupe ensuite sur eux au funéraïdard. Ils lui disent tous adieu, et ensuite Ruti s'excuse auprès de Red de lui faire porter tout ça. Red la remercie pour sa préoccupation, et il demande à Danan combien de temps il compte rester ici. Danan mentionne que ses blessures devraient guérir après deux à trois jours de repos, et Red déclare qu'il lui manquera. Danan se demande alors pourquoi Shisaan Daan a pu manier les sacrés de Avengers, et Ruti se souvient que Théodora a dit que ses épées étaient le reliquat du premier héros. Elle se demande pourquoi il y en avait cinq, et Red pense que ce n'est qu'une théorie, mais il pense qu'il en manque une, et qu'un héros du passé l'a probablement prise. Thysset pense alors que le nombre s'ajouterait au même que les bras d'un démon azura, et il réalise que le premier héros était très probablement un démon azura, et puisque les démons azura n'ont pas de bénédiction, Dieu Demi a dû changer le sens du héros. Il déclare qu'il est sûr que le premier héros respecterait le choix que Ruti a fait, car elle a repris ce que cela signifie d'être le héros. Ensuite, nous voyons que Gonze et Mido ont réparé le magasin de Red, et Gonze se demande comment vont les choses avec la sœur de Red. Red déclare que tout va bien, et Gonze espère pouvoir la présenter à lui un jour. Il part ensuite, et Red sert du thé à riz. Elle est contrariée car elle m'a ruinée le lit sur lequel il dormait, et elle déclare qu'elle a parfois peur que Red soit partie quand elle se réveille le lendemain matin. C'est parce que Red a la bénédiction du guide, et elle se demande ce qu'elle ferait s'il allait simplement guider quelqu'un d'autre. Elle pensait que ce magasin et ce lit étaient des endroits où il pouvait toujours revenir, mais après les avoir vus saccagés comme ça, elle a l'impression que Red ne veut pas qu'elle revienne. Red lui dit qu'elle se trompe, et il mentionne qu'il a besoin d'elle. Il déclare qu'elle est la seule raison pour laquelle il revient dans ce magasin et se lit, et il l'embrasse. Il mentionne qu'il est le guide, et son rôle est de guider quelqu'un jusqu'à ce qu'il puisse y arriver seul, puis il passe à autre chose, Mary est différente. Elle savait qu'il n'était pas parfait, mais elle a quand même dit qu'elle voulait être avec lui, et il mentionne qu'il l'aime bien plus qu'elle ne peut même l'imaginer. Il veut être avec elle pour toujours, et Red est heureux d'entendre cela. La scène coupe ensuite sur les deux dans le lit, et ils font l'amour. Ensuite, Red dit à Red qu'être avec lui comme ça est comme un rêve devenu réalité pour elle. Red mentionne alors qu'il a précédemment dit que c'est la fin de son voyage, mais c'est aussi le début d'un nouveau épaisible. Il déclare que les deux vont diriger le magasin ensemble, et les jours de congé, ils sortiront ensemble. Ils auront des enfants un jour, et la vie peut devenir un peu chaotique, mais ils s'amuseront. Les enfants grandiront, et eux aussi vieilliront lentement, puis ils garderont leurs petits-enfants. Les choses seront à nouveau chaotiques, mais elles seront toujours amusantes. Red déclare que cela ressemble à un merveilleux voyage, et Red demande alors à Red quelle est sa pierre précieuse préférée. Red mentionne que sa pierre précieuse préférée sera celle que Red choisira pour elle, et elle déclare qu'elle a hâte de la voir. Le lendemain, Red rencontre Routy dans la maison, et il lui demande si Red est déjà parti. Routy mentionne que oui, et elle leur a demandé de la suivre. Les deux se dirigent alors vers le marché près du port. Une épingle à cheveux dans l'une des boutiques attire l'attention de Routy, et Red l'achète pour elle. Ils prennent ensuite le petit déjeuner dans une taverne, et Red lui montre tout autour du port. La scène coupe ensuite sur les deux assis quelque part pour se reposer, et Routy mentionne qu'elle n'aurait jamais pensé qu'il pourrait passer du temps comme ça à nouveau. Elle déclare qu'elle n'avait jamais non plus deviné qu'elle se lirait d'amitié avec Tissé et les autres. Elle remercie Red pour cela, et elle se demande s'il va rester avec elle pour toujours. Red lui dit qu'il sera à ses côtés aussi longtemps qu'elle le voudra, et les deux s'allongent pour profiter de la brise fraîche. La scène coupe ensuite sur Red dans son magasin, et Routy lui dit qu'elle a fini de s'occuper du jardin d'herbe. Elle lui demande s'il a plus de travail pour elle, et il lui dit de se reposer car elle doit être fatiguée. Routy s'assoit alors à côté de Red, et elle passe le bras autour de lui, et Rie fait de même. Il se lance des regards méchants, puis il rit. Meugria arrive alors, et elle déclare qu'un travail urgent vient de se présenter à la guilde, et ils ont besoin de Routy pour s'en occuper. Routy part pour le travail en disant à Red qu'elle reviendra, et Red lui dit qu'il cuisinera ce qu'elle veut manger à son retour. Ailleurs, nous voyons Yarandrala parler avec Godwin, et elle lui demande à quoi ressemble Zoltan. Godwin mentionne que c'est un endroit reculé, mais c'est l'endroit parfait pour quelqu'un qui veut une vie tranquille, et Yarandrala pense qu'elle a hâte de revoir Jideon et Rie.